Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette sixième conférence du cycle Métamorphosé, l'acte de construire. Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui ce soir d'accueillir une des trois co-auteurs, co-autrices du Manifeste de la frugalité heureuse et créative, Dominique Gossin-Muller, pour une conférence intitulée « Vers un nouveau vernaculaire, bois, terre, paille, pierre et compagnie ». Mais nous avons aussi l'honneur de ce soir d'introduire ou de lancer le Terrafibra Award en compagnie de deux de ses coordinateurs, Laetitia Fontaine, qui est la directrice d'Amaco, Matières ateliers, matières à construire, et Maxime Bonneville, le directeur des grands ateliers. Nous allons leur poser quelques questions pour commencer. Puis Dominique aura la parole pour sa conférence pendant une heure ou plus, si elle le désire. Et nous continuerons par une autre heure de questions-réponses avec Dominique. Ce cycle, bien sûr, est proposé par la frugalité heureuse et créative. Il se tient tous les mardis de 19h à 21h et se poursuit jusqu'au 15 décembre. Nous aurons le plaisir la semaine prochaine d'accueillir Thierry Paco, puis Bernard Blanc, Agnès Sourisseau, Alain Bornarelle et Philippe Madec, J. Clément. Et nous finirons en compagnie de Philippe Biwix. Mais commençons sans plus attendre et accueillons Laetitia Fontaine et Maxime Bonneville. Laetitia, peut-être pour commencer, veux-tu nous dire quelques mots sur Amaco, que beaucoup d'entre nous connaissent, mais peut-être pas l'ensemble de nos participants. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent. Si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour nous avoir donné l'opportunité de faire le lancement du Therafibre Award, puisqu'il était prévu en version réelle aux grands ateliers, mais il n'a pas pu se faire. Donc, tant mieux si on peut le faire par ce biais-là avec vous. On est très heureux des liens qu'on peut faire entre nous tous. Donc, Amaco Atelier Matières à Construire existe depuis 2012. On a été créé au départ pour faire de l'innovation pédagogique et notamment de la pédagogie expérientielle. Donc, on a travaillé pendant plusieurs années sur le développement de contenus pédagogiques et aussi d'outils et de modes pédagogiques particuliers autour de la construction en matériaux bio et géosourcés. Et puis, depuis quelques années, on développe des activités complémentaires, notamment on organise des prix, on fait beaucoup de conférences, d'ateliers, etc. pour des publics très divers, que ce soit des professionnels, des scolaires, du grand public, etc. Et puis, on a aussi une activité d'accompagnement au développement de filières, que ce soit l'identification de ressources locales, la formulation de matériaux, le développement de systèmes constructifs, d'innovation, etc. Et puis, on a aussi une activité d'accompagnement de projets plutôt design, aménagement d'intérieur où on fait de la conception et de la réalisation, y compris sur chantier. Voilà pour la présentation d'Amaco. Merci, Laetitia. Maxime, au Grand Atelier, vous êtes aussi très actif sur l'expérimentation et la recherche sur les matériaux. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les Grands Ateliers ? Est-ce qu'on a remarqué lors d'une séance avec Marie et Kiss que tous nos auditeurs ne connaissaient pas les Grands Ateliers ? Donc, tous les auditeurs seront chaleureusement invités à venir découvrir ce lieu dès qu'on pourra. Merci, comme Laetitia, merci pour votre accueil. Et puis, bravo pour toute la dynamique que vous portez avec la frugalité heureuse. Les Grands Ateliers, pour faire un petit retour sur ce que c'est, c'est une plateforme technique qui est située entre Lyon-Saint-Étienne et Grenoble, qui est ouverte en 2002. À la base, c'est un outil qui est issu de la volonté d'enseignants des ENSA d'avoir un lieu commun pour à la fois expérimenter l'échelle 1, en complément des enseignements théoriques qui sont dispensés dans les ENSA. Et au sein de ce bâtiment, qui est un grand bâtiment, avec plus de 1000 m² de halle des équipements, c'est l'idée de favoriser la mixité culturelle à l'origine entre les écoles d'ingénieurs d'art et les écoles d'architecture, bien sûr. Donc, c'est un projet qui se nourrit, bien sûr, de l'école du Powerhouse, qui est dans notre imaginaire quelque chose d'assez fort. Aujourd'hui, on a développé nos activités, notamment avec l'implantation d'Amaco sur notre site, l'émergence de la recherche et développement dans les écoles d'architecture. Et aujourd'hui, on est sur un triptyque d'activités, formation, recherche et développement et accompagnement d'entreprises sur du prototypage. Avec, sur notre site, comme je vous l'ai dit, Amaco, les compagnons du devoir. Et puis, une nouvelle plateforme qui est située juste à côté, qui est, du coup, financée par la collectivité territoriale et qui accueille des entreprises. Donc, tout ça, c'est toujours dans les mêmes optiques, sur la base de nos deux missions initiales, qui sont l'expérimentation et la mixité culturelle. Et aujourd'hui, les grands enjeux, c'est bien sûr de décloisonner entre le monde de la conception et celui de la réalisation, c'est aussi de décloisonner entre le monde universitaire et le monde professionnel. Et dans ce sens-là, on s'attache notamment à porter ou à coporter, comme c'est le cas du Terra Fibra Award, des événements qui valorisent toutes les pratiques qui sont développées sur nos plateformes, à la fois de formation, de recherche et développement, puis en lien avec le monde professionnel. Alors, justement, le Terra Fibra, qui est l'objet de la petite discussion de ce soir et du lancement. Laetitia, est-ce que tu veux nous raconter un peu la genèse du Terra Fibra ? Parce qu'il n'est pas né comme ça. Il a déjà une petite histoire ou une grande histoire, en fait. Oui, une grande histoire, même. Donc, ça a commencé, en fait, avant… Alors, on peut dire que ça a commencé avec le Terra Award 2016, mais en fait, ça avait commencé un petit peu avant, au moment où Dominique, avec Crater, avait organisé un prix d'architecture contemporaine en terre crue en France. Et donc, suite à ça, avec Dominique, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de projets d'architecture contemporaine en terre crue en France et dans le monde, mais que ces projets étaient peu valorisés, peu connus, en fait. Et donc, l'idée, c'était d'organiser un prix d'architecture contemporaine, mais cette fois-ci international, pour permettre à la fois aux professionnels, mais aussi au grand public de connaître ces projets et de, en quelque sorte, aider au développement de ces filières-là. Donc, l'idée, c'était que la Terre, elle mérite d'être mieux valorisée dans la construction parce qu'elle a des qualités techniques et esthétiques considérables. Elle est riche de multiples techniques constructives. Elle est peu gourmande en énergie. Elle est largement disponible en beaucoup d'endroits de la planète. Et puis, elle est aussi adaptée à tout type de projets, notamment des chantiers participatifs. Et du coup, outre l'identification et la distinction de ces projets remarquables qu'on souhaitait valoriser. L'idée, c'était aussi et surtout de valoriser tous les acteurs qui sont engagés dans ces projets, que ce soit le courage des maîtres d'ouvrage qui ont fait ce choix-là, la créativité des concepteurs, que ce soit les architectes, les ingénieurs, etc. Et puis aussi, bien sûr, les compétences des artisans et des entrepreneurs. Donc, le Terra Award a été lancé en 2016 avec Dominique Amaco et puis Crater et la chaire UNESCO associés. On a eu des soutiens nombreux, que ce soit des soutiens à la fois publics et privés. Il y avait neuf catégories, donc des catégories assez classiques, mais il faut noter qu'il y avait quand même des catégories comme le développement local ou les workshops, les formations et les festivals. Les critères étaient de mettre en valeur la qualité architecturale et l'insertion paysagère, l'approche environnementale et la performance énergétique, la créativité et l'innovation, la performance technique, l'économie locale et l'intensité sociale ou encore la valorisation de savoir-faire ou l'insertion dans des territoires locaux. Donc, concrètement, le lancement a eu lieu en mai 2015. On a reçu 357 candidatures de tous 67 pays. différents. Le premier jury a eu lieu en janvier 2016 et qui a permis de sélectionner 40 finalistes de 27 pays différents, plus 20 mentions et 5 hommages. Et en juillet 2007, il y a eu un jury d'honneur qui était présidé par Wang Shu et qui a désigné neuf lauréats et un prix spécial. Et la remise des prix a eu lieu du coup en juillet 2016 pendant la clôture du Congrès Terra 2016. Et suite à cela, il y a eu un livre et une exposition dont je reparlerai tout à l'heure. Et suite à cela, l'idée est venue quelques temps plus tard d'organiser la même chose pour les fibres végétales, pour valoriser l'utilisation de fibres végétales dans la construction. Donc, c'est là qu'on a décidé de lancer, toujours avec Dominique évidemment, le Fibre Award 2019. Donc, l'idée, c'était cette fois-ci de révéler les qualités esthétiques, l'intérêt constructif et les avantages environnementaux des fibres végétales dans la construction et aussi qui participent à la réduction de l'empreinte environnementale des bâtiments. Donc, mettre en œuvre des matériaux à base de plantes à croissance rapide comme les plantes végétales permet de stocker une grande quantité de carbone et c'est vraiment très pertinent dans la situation actuelle. Et ces matériaux peuvent à la fois être utilisés en rénovation du bâti existant, mais aussi dans des constructions neuves. Du coup, on a lancé ce Fibre Award, notamment cette fois-ci avec aussi une grande participation de l'ETH à Zurich, notamment de Guillaume Habert, qui a travaillé beaucoup sur les analyses de cycle de vie des projets qui étaient sélectionnés et toujours avec beaucoup une grande diversité de soutien. Cette fois-ci, les catégories étaient organisées autrement. C'était des catégories qui montraient les fonctions de ces fibres végétales dans le bâtiment. Donc, c'était porter, franchir, chlore, séparer, isoler, coffrer, filtrer, tamiser et habiller, couvrir. Le lancement a été fait en avril 2018. On a reçu 226 candidatures de 45 pays. Le premier jury a eu lieu en octobre 2018, qui a sélectionné 50 finalistes et deux hommages de pionniers qui ont fait l'objet de l'exposition. Et puis, en septembre 2019, il y a eu un jury d'honneur présidé par Anna Ehringer qui a permis de désigner sept lauréats, trois prix spéciaux et trois hommages. Et la remise des prix a eu lieu en novembre 2019 dans le cadre du sommet international de la construction biosourcée organisé par la région Île-de-France. Les projets qui ont été valorisés, ce qui était intéressant, c'est qu'ils montraient une grande diversité de fibres végétales utilisées dans les projets, que ce soit le bambou, le roseau, la paille, le chanvre, l'osier, le lin, le rotin, les palmes, les cordes, les branches, les feuilles, les herbes marines ou encore le mycélium et les algues. Donc, on voit qu'il y a une richesse constructive impressionnante dans l'utilisation de ces fibres végétales. Et puis, associé à ces deux prix, à chaque fois, il y a eu l'édition d'un livre par muséo et puis la production d'expositions qui ont eu pour l'exposition Terra une énorme itinérance au niveau français et international avec des éditions en anglais, en allemand, en néerlandais, en chinois, en espagnol. Donc, ça a eu vraiment un énorme succès. Et puis, pour l'exposition Fibra, elle a commencé son itinérance aussi en 2019, notamment au pavillon de l'Arsenal. Et puis, elle a été déjà présentée dans plusieurs lieux en France et elle commence son itinérance aussi en Allemagne. Donc, on voit que tous ces projets, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé de permettre, de mieux les faire connaître à un large public et de valoriser tous les acteurs. Et donc, j'ai envie de vous demander tout de suite pourquoi, là, avez-vous fusionné ces deux prix, le Terra et le Fibra, pour fonder le Terra Fibra Award ? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Maxime ? Oui, donc c'était déjà le souhait de réinitier un prix assez rapidement après le Fibra Award. C'était notamment lié au fait qu'on avait envie de valoriser des projets, notamment des projets qui étaient en cours de réalisation au moment du Fibra. Et on a souhaité travailler, en tout cas, faire ce Terra Fibra Award pour aussi porter cette idée de sortir de cette vision monomatière, et de mettre en avant la question de la mixité des matériaux. C'est des choses qui nous animent au quotidien, notamment à Maco, dans toutes les recherches qui sont faites à l'échelle de la matière, aux grands ateliers aussi, à l'échelle des systèmes constructifs et des composants architecturaux. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est l'idée de sortir de cette vision monomatière qui a quand même un impact assez dans l'histoire moderne de l'architecture et de valoriser l'intelligence constructive en général. C'est aussi des choses que vous portez, j'imagine, un peu tous autour de la table, en tout cas autour de la vision. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui, cette question de décloisonnement, que ce soit sur les matériaux, sur les gens qui font de la conception, ceux qui font de la réalisation. Et c'était aussi, du coup, de remettre en avant cette question de l'architecture de terre qu'on n'avait plus traitée depuis 2016. Et donc, justement, Laetitia, quelle leçon tirez-vous de ces deux premières éditions, à la fois en France, mais aussi en internationales ? Parce que, comme tu l'as précisé, il y a eu des dizaines et des dizaines de pays qui ont envoyé des réalisations toutes plus belles les unes que les autres. Pour moi, la leçon la plus importante que j'ai tirée de ces expériences, c'est que partager tous ces projets, mais surtout ces expériences inspirantes, ça renforce les liens entre les acteurs et ça crée vraiment une dynamique autour des filières locales. et mettre en relation, rencontrer, faire s'échanger tous les acteurs, c'est vraiment très, très riche. Et ça donne de l'énergie, ça donne de l'espoir pour continuer, ça donne envie de continuer tous les efforts qu'on fait malgré les obstacles pour développer ces filières. Donc, c'est ça, vraiment, la leçon qu'on tire de l'organisation de ces prix. C'est plus sur l'humain que finalement sur le factuel. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'organiser un maximum d'événements associés, justement, pour favoriser les rencontres, que ce soit des ateliers, des conférences, des workshops, des échanges même informels, etc. Et ça, voilà, pour moi, c'est le plus important dans l'organisation de ces prix. Et donc, ce soir, on lance ce prix dont les candidatures peuvent se faire dès aujourd'hui jusqu'au 3 mars. On vous copie-colle dans le tchat le lien à la plateforme où vous pouvez candidater avec vos projets. Peut-être, justement, Maxime, tu veux nous dire un peu comment les projets sont rassemblés, comment ils sont étudiés, sélectionnés, qui composent le jury, voilà, un peu quelle est la cuisine, les coulisses du prix, s'il te plaît. Tout le monde sera curieux de savoir. Il y a des choses qu'on sait, qu'on ne sait pas encore. Comme tu l'as dit, on a une phase d'ouverture des candidatures jusqu'au 3 mars, donc d'aujourd'hui jusqu'au 3 mars. Après, on a un jury de présélection qui se déroulera certainement en mai 2021. Voilà, Laetitia a parlé de 40 projets présélectionnés. C'est notamment sur ces 40 projets que s'organisent le livre et l'exposition. Donc, c'est l'idée de valoriser beaucoup de projets et beaucoup d'initiatives. Et puis après, on a un jury final qui sera, lui, en septembre 2021. Et puis, une remise des prix qui sera certainement associée au lancement de l'exposition et du livre, en lien avec le pavillon de l'Arsenal avec qui on travaille aujourd'hui sur cet événement. Voilà, aujourd'hui, on a aussi testé une nouvelle plateforme pour gérer ses candidatures avec une jeune entreprise qui s'appelle Luin et qui développe, du coup, une plateforme pour permettre le lancement de concours. On est sur dix catégories. Développement local, équipement public culturel, équipement public scolaire et sportif, bâtiment d'activité, habitat collectif, habitat individuel, réhabilitation, aménagement intérieur, installation artistique et projet pédagogique. Avec la possibilité pour les candidats de, justement, déposer des candidatures sur plusieurs bâtiments. Après, sur tout ce qui est sélection des candidatures par le jury, on est sur des choses qui sont similaires à ce qu'a présenté Laetitia lorsqu'elle a fait la genèse des deux premiers prix. Et avec, pour nous, voilà, au-delà de ce prix, l'idée de fédérer autour de nous, comme le disait Laetitia, un écosystème d'acteurs, que ce soit sur les filières, que ce soit des maîtrises d'ouvrages, des industriels, des entreprises, des collectivités, qu'on va aussi mobiliser pour avoir une veille sur l'ensemble des projets qui sont réalisés en ce moment dans le monde entier. Et puis, on a cette exposition qu'on va aussi travailler à rendre disponible dans le monde entier de manière beaucoup plus simple que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent. Ça, c'est une ambition importante qui est notamment portée par Dominique et qu'on va s'attacher à rendre possible pour qu'elle puisse être visible, notamment sur d'autres continents, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Et quel type de projet espérez-vous voir passer sous vos yeux ? Est-ce qu'il y a des choses déjà qui vous travaillent, des thématiques que vous espérez pouvoir étudier ou présenter, des choses qui vous touchent particulièrement, que vous voudriez justement mettre en avant d'ores et déjà ? Ou justement, tout le monde, tous les membres ont un peu leurs idées, des thèmes qui leur sont chers ? Est-ce que vous avez déjà des envies, des espoirs ? Non, je pense que pareil, autour de la visio, on a des sensibilités sur l'architecture qui sont assez proches. Cette question de l'intelligence constructive, des cultures constructives, la matérialité. On a eu la chance d'avoir une diversité de projets, comme le disait Laetitia sur les précédentes éditions, qui étaient assez riches, qui nous permettent aussi d'avoir une vision assez large de projets qui se développent à divers endroits dans le monde et qui répondent à divers enjeux qui sont développés en auto-construction ou avec des entreprises classiques. Donc, c'est toujours cette idée de diversité qu'on espère pour pouvoir mettre en rayonnement chaque projet les uns par rapport aux autres. Je ne sais pas, Laetitia, si tu as des éléments à ajouter sur ce point-là. Dominique en dira sûrement de toute façon sur ça. Oui, Dominique va présenter longuement des projets, dont certains des projets qui ont été lauréats ou primés. Donc, l'illustration, par exemple, sera parfaite dans la conférence de Dominique. Juste peut-être préciser que l'exposition et le livre associé seront, si tout va bien, réalisés en partenariat avec le pavillon de l'Arsenal. Merci beaucoup à tous les deux. Dominique, veux-tu ajouter un mot sur ce prix avant d'entamer ta conférence ? Non, juste dire que je me réjouis de pouvoir à nouveau faire ce troisième prix ou ce quatrième, si on prend en compte, le premier qu'on avait organisé avec Patrice Doat et Jean De Thiers en 2012 et dont Boris Boucher, avec son projet de MARSAC, avait été lauréat. C'est vraiment à la fois un plaisir de le reprendre et de le... Les deux premiers, on les a un petit peu bricolés, il faut quand même le dire. Et là, grâce à Wynne, à Tristan et Andrea, qui sont d'anciens étudiants de l'EMSAG aussi, on va avoir une plateforme qui est vraiment très bien préparée, très professionnelle et je pense que ça va faciliter les choses pour tout le monde. Et puis, donc, Wynne est un nouveau partenaire. Ce qui me fait aussi plaisir, c'est que la plupart de nos anciens sponsors nous suivent aussi sur ce projet-là. Je tiens véritablement à les remercier, à la fois les sponsors institutionnels comme le ministère de l'écologie et le ministère de la culture, mais aussi Aquitanis, CBO Territoria, qui sont à la fois des bailleurs sociaux et des aménageurs. Et on a aussi même une grosse agence d'architecture qui va nous soutenir, donc ça nous fait vraiment plaisir. Merci Dominique et merci Laetitia, merci Maxime et longue vie au Terra Fibra. Je suis sûr que ce sera une édition plein de succès et de candidatures merveilleuses. Donc, on a copié le lien si vous êtes candidat, si vous avez des projets en Terre Fibre, si vous êtes praticien, si vous avez dans le chat les liens qu'on a mis et remis. Je vous invite à candidater. Les candidatures ouvrent aujourd'hui et vous avez jusqu'au 3 mars 2021. Voilà, merci beaucoup. Dominique, oui, avant ça. Déjà une chose, nous sommes plus de 600 entre-temps. C'est un nouveau record. Et n'hésitez pas à soutenir l'organisation du cycle de conférences par un don. Nous allons mettre les liens dans le chat dans quelques minutes. Cela étant dit, nous passons à la conférence de Dominique. Vers un nouveau vernaculaire, bois, terre, pierre et paille éco. Dominique, la parole est à toi, tu as une heure. Et puis ensuite, nous aurons un débat d'une petite heure également. N'hésitez pas, quand vous poserez des questions dans le chat, à nous indiquer si vous voulez prendre la parole ou pas. La plupart d'entre vous ont déjà la vidéo et le micro. Donc, vous pourrez, comme d'habitude, poser des questions directement à Dominique vous-même. Voilà. Merci beaucoup à toi, Dominique. C'est vrai qu'on ne t'a pas présenté parce que ça nous semble tellement… Enfin, tout le monde te connaît, j'ai l'impression. On est finalement entre amis ce soir. Mais s'il faut dire quand même quelques mots au cas où quelqu'un ne te connaîtrait pas, ce qui serait quand même assez étonnant. Dominique milite depuis des années et des années pour justement la reconnaissance d'une architecture frugale qui est sensible notamment à la question des matériaux naturels. Elle a écrit plusieurs livres et dirigé, coordonné des expos, des prix sur toutes ces thématiques, sur le bois, sur la terre, sur la paille. Elle a dirigé pendant dix ans, voire un peu plus même, le magazine écologique. Voilà. Donc, on a la chance d'avoir la sommité ce soir sur cette question, on doit le dire. Et bien sûr, il faut peut-être le rappeler, elle a co-écrit avec Philippe Malek et Alain Barnarelle, le manifeste de la frugalité heureuse et créative. Et c'est en fait pour ça qu'on est tous là ce soir, ou grâce à ça qu'on est tous là ce soir. Donc, on t'en remercie chaleureusement. À toi, Dominique. Merci beaucoup pour cette présentation très sympathique. S'il y a une chose que j'aimerais quand même dire, c'est que j'ai la très, très grande joie et le très grand honneur d'être professeur honoraire associé de la chaire UNESCO, architecture de terre, culture constructive et développement durable. Et c'est vraiment une chose qui me fait terriblement plaisir, qui est très importante pour moi. Et c'était un choix de la chaire UNESCO et en particulier de mes amis, les trois cofondateurs de cratères que je salue. J'ai vu Hubert, peut-être que Hugo et Patrice sont là aussi, qui ont fait un travail absolument fantastique. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau vernaculaire, du bois, de la terre, de la paille, de la pierre, et puis un petit peu peut-être d'autres matières comme celle qu'on voit ici, c'est-à-dire le bambou. C'est un bâtiment absolument magnifique que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure et qui a été fait par mon amie Anna Ehringer. Et j'ai la grande joie de commencer après-demain. On va faire les premiers textes d'un livre que nous écrirons ensemble sur son œuvre. Donc, pourquoi est-ce que je m'intéresse tellement au vernaculaire et depuis très longtemps ? Je crois que le fait que j'ai grandi dans cette magnifique région qu'est le Carci a eu une grande influence là-dessus. Alors, je n'ai pas grandi dans ce petit village qui est un des plus beaux villages de France qui s'appelle Otoir, mais juste derrière la Césarine qui est la pointe en calcaire que vous voyez à droite. Et quand j'étais enfant et adolescente, là-bas, grâce aussi à mon père qui est architecte et qui m'a initiée à ça, je me suis promenée avec les yeux ouverts dans cette magnifique campagne et j'ai compris assez vite que selon les directions dans lesquelles on allait, on n'avait pas la même chose. Si on allait vers le sud-ouest, on avait des maçonneries en calcaire, des toitures en tuiles plates et puis une architecture souvent ouverte avec des terrasses pour profiter du soleil, pour profiter du climat assez doux. Si par contre, on va plutôt vers le nord-est, vers les contreforts du massif central, vers le Cantal, la Corrèze, là tout d'un coup, on a des maçonneries qui sont en pierres volcaniques, donc beaucoup plus sombres, gris, noirs, des toitures en laus de schiste ou en ardoise, des architectures qui sont souvent plus fermées et toute cette influence du terroir était quelque chose d'important à tous les niveaux. C'est-à-dire que, et bien sûr, quand on allait plus vers le sud, là on était vers les causes, donc des grands plateaux calcaires assez arides où la pierre pousse, dit-on, chez nous, parce que c'est une pierre qui est gélive et après l'hiver, il y a toujours des pierres, c'est sans ces pierres, avec lesquelles on fait les murets de pierres sèches et aussi les carioux, comme le super cariou qu'a fait encore heureux récemment et que Julien Chopin nous a si bien présenté lors de la première conférence. Donc en fait, selon les directions dans lesquelles on allait à partir de Saint-Séret, il y avait des différences dans l'altitude, donc des différences dans le climat, des différences aussi dans la topographie et dans la géologie, on a vu, il y avait du calcaire, il y avait plutôt du schiste, il y a aussi des endroits avec du gré rouge comme à Colonge, le paysage en est bien sûr transformé, la matière première est aussi tout à fait différente, vous voyez sur le coast, il n'y a quasiment pas d'arbre à part quelques chênes, souvent rabougris, celui-là, il est beau pour le coast, alors que quand on va vers le nord-est, là on a plutôt des châtaigniers et des forêts même de résineux quelquefois. Donc la matière première est différente, la végétation est différente et l'alimentation aussi est différente, c'est-à-dire que si vous allez vers le nord-est, on y mange des champignons qu'on va ramasser dans les bois, c'est quelque chose que je fais toujours avec grand plaisir encore aujourd'hui, on ramasse des châtaignes, on fait des pescajounes de blé noir, on fait du phare à la saucisse, alors pas pour moi je suis végétarienne mais j'en ai mangé dans mon enfance et puis on fait de la truffade avec de la pomme de terre et puis de la tome de cantal. Et si on va plutôt vers le sud-ouest, là ce sont les asperges, ce sont les melons, ce sont les pruneaux, les pêches, les noix et sur le cause qui paraît tellement aride, eh bien on a quand même sous les petits chênes des truffes, il y a aussi des troupeaux d'oie, des troupeaux de canards qui font du foie gras, donc vous voyez que c'est une région très riche aussi au niveau gastronomique et avoir grandi là m'a vraiment marqué. Et puis, regardez comme on est astucieux dans le carci, j'ai reçu ça ce matin sur le forum NegaWatt, je vous assure ce n'est pas un poisson d'avril, il y a une société qui a développé un procédé pour construire le premier parc photovoltaïque français sur un support en bois brut et c'est un support en chaîne d'écosse très dense et très pérenne, ça doit durer au moins une dizaine d'années, si j'ai bien lu l'article. Alors après avoir passé mon enfance et mon adolescence à Saint-Serré, je suis allée faire mes études à UP7 auprès de Roland Schweitzer que vous voyez ici dans une de ses occupations favorites qui était faire des photos, faire des photos et partager ces photos avec nous. Il était à la fois un grand adepte de l'architecture moderne mais aussi un grand adepte du vernaculaire et j'ai un souvenir ému quand je pense à la joie qu'il avait quand il rentrait dans ses voyages au Japon, en Scandinavie et qu'il partageait avec nous à l'atelier toujours avec deux projecteurs pour pouvoir nous montrer une vue d'ensemble et un détail et pouvoir comparer deux bâtiments les trouvailles qu'il avait faites pendant ses voyages. C'était vraiment pour lui ce partage, partager ça avec ses étudiants généreusement était un bonheur et j'ai appris ça de lui et je m'en suis éternellement reconnaissante. Et puis, un autre petit clin d'œil à Luc Barré, je sais qu'il nous suit, parmi les choses qui m'ont fait toucher du doigt les différences dans le vernaculaire, il y a les croquis de la Prade qui était le grand-père de Luc et Luc qui a continué le travail de son grand-père en étant une des chevilles ouvrières de Maisons Paysannes de France, un magazine auquel je participe volontiers depuis plusieurs années et qui se rapproche de plus en plus du mouvement de la frugalité, ce qui est un vrai plaisir. Alors, le sujet que je vais partager avec vous ce soir est très proche du sujet de la thèse doctorale que je viens de commencer à l'Université de Toulouse avec Pierre Fernandez, le directeur de l'École de Toulouse, du régionalisme critique à la frugalité créative, le retour des matériaux de l'architecture vernaculaire, donc vous voyez que c'est très proche. Donc, voilà, je partage, je n'ai pas commencé depuis très longtemps, juste depuis quelques mois, donc je partage avec vous les premières réflexions mais qui sont aussi dans la lignée de mon travail depuis très longtemps. Donc, l'architecture vernaculaire au cas où certains ne connaîtraient pas le terme qu'est-à-co. C'est une architecture généralement modeste et non prétentieuse, c'est à peu près la même chose mais c'est important de dire les deux, qui utilise les matériaux de la région. Elle s'adapte aux particularités du lieu et du climat en harmonie avec les coutumes et les savoir-faire locaux. En fait, nous avons connu plus de dix millénaires d'architecture vernaculaire. L'architecture a commencé ou la construction vernaculaire a commencé donc il y a à peu près dix millénaires entre le Tigre et l'Euphrate au moment du Néolithique, au moment où les hommes qui jusque-là étaient nomades se sont sédentarisés. Et d'ailleurs, il y a, on le verra tout à l'heure, parmi les techniques de construction en terre crue, il y en a trois qui ont été inventés à cette époque déjà. Et vous voyez sur ces trois exemples que selon le climat, selon la topographie, selon les ressources disponibles, le génie humain a créé des architectures adaptées à l'environnement, adaptées au territoire. En haut à gauche, c'est au Maroc, entre Marrakech et Ouarzazate, un climat sec, beaucoup de pierres et donc les constructions, elles sont en pierre ou en pisée avec des couvertures, avec des petits rondins de bois sur lesquels il y a des roseaux et après une fine couche de terre. En bas, c'est le village d'Otouar que je vous ai montré tout à l'heure, donc là encore, du calcaire, vous voyez les jusques sur la falaise au-dessus et puis des tuiles de terre cuite et puis à droite, la forêt noire, donc au-dessus de Stuttgart où j'habite. Là, il y a beaucoup de forêt, beaucoup de neige en hiver, enfin il y avait beaucoup de neige, il y en a de moins en moins et donc on a construit à la fois avec le bois parce que c'était la ressource disponible, y compris la toiture qui est en travail mais le toit s'élargit pour protéger, pour que les gens puissent travailler sous couvert pendant l'hiver et en fait le mouvement moderne qui a commencé vers 1920, donc il y a un siècle, ne dure depuis pas très longtemps par rapport à cette longue période du vernaculaire et pourtant pendant cette période on a utilisé la majeure partie des ressources, donc l'anthropocème a véritablement détruit les milieux. alors ce n'est pas le lieu et en plus je ne fais pas partie des gens qui sont extrêmement critiques par rapport au mouvement moderne, je dis juste qu'ils ont essayé de résoudre les problèmes de leur époque avec les connaissances et les matériaux de leur époque et à leur époque le béton apparaissait vraiment comme un matériau miraculeux. Il y a quand même une chose qu'on peut reprocher à Le Corbusier en particulier, c'est sa manière de nier l'importance du lieu puisque là vous voyez sur ce croquis qu'il a fait il nous met l'acropole dans le Parthénon, il nous met une cathédrale gothique, il nous met Santa Maria di Fiori, un temple japonais en bois sur du plat, sur des collines ou dans les Alpes et il dit ce qui est important c'est de faire bien et j'avoue que là-dessus je ne suis pas vraiment d'accord. Mais déjà à l'époque moderne où il y avait certains architectes du mouvement moderne qui ont alerté en particulier Alvarato qui disait attention aux petits hommes qui ne vont pas bien supporter cette standardisation et lui aussi commençait déjà à essayer de faire le lien entre la modernité vous le voyez ici dans la Villa Maria avec des grandes façades blanches et le vernaculaire c'est-à-dire ces toitures en végétalisation ou alors le socle en pierre et puis au-dessus du bois c'est une villa absolument merveilleuse où la lumière naturelle est extraordinaire. Et puis Hassan Fati fait partie de ces pionniers qui essaye de trouver le juste milieu entre vernaculaire et modernité dans les années 40 à 90 en particulier avec son projet de Gourna qui est raconté avec beaucoup de franchises je trouve puisqu'il raconte aussi les raisons de son échec dans ce livre Construire avec le peuple et puis sur un autre continent au Brésil Zannine qui a travaillé avec Limeyer mais qui était un architecte autodidacte et qui a construit des maisons et beaucoup de meubles aussi avec du bois tropical de récupération je vous invite vraiment il y a un livre un nouveau livre qui vient de sortir que je vous invite à regarder et la couverture que vous voyez ici en haut à gauche c'est un très beau souvenir ça m'a été offert par mon ami Elio Olga dont je vous montrais tout à l'heure un bâtiment et c'était le bâtiment le livre qui appartenait à son papa et après le décès de son papa il me l'a très gentiment offert ce qui m'a vraiment beaucoup touchée et de temps en temps comme aujourd'hui je plonge mon nez dans ce livre-là parce que comme il a été pendant très longtemps dans une entreprise de charpente il a encore l'odeur du bois tropical alors outre des quelques architectes pionniers il y a eu aussi quelques théoriciens de l'architecture qui ont essayé de retrouver ce vernaculaire et un d'entre eux c'est Bernard Rudowski dont l'exposition au MoMA de New York a vraiment tout d'un coup réveillé l'attention du public pour le vernaculaire un petit peu aussi sur le même principe mais plus sur le lieu sur le territoire ce livre de Christian Norbert Schultz sur le gélie du lieu un essai pour développer une théorie pour comprendre l'architecture dans des termes concrets et existentiels en suivant le modèle de Heidegger de phénoménologie et puis un autre livre qui m'a beaucoup marqué c'est l'essai de Kenneth Frampton sur le régionalisme critique dans son livre sur l'architecture moderne une histoire critique Kenneth Frampton que j'ai eu la chance de rencontrer quand il est venu à Paris il y a quelques années pour visiter une exposition organisée par Marie-Hélène Contal à la cité de l'architecture justement sur réenchanter le monde et j'ai pu lui dire à cette occasion combien son livre son essai m'avait marqué et combien j'étais proche de ce qu'il pensait tout comme Philippe Madec qui a travaillé aussi avec Kenneth Frampton donc selon Kenneth le régionalisme critique devrait adopter l'architecture moderne pour ses qualités universelles de progrès mais accorder plus de valeur au contexte géographique la topographie le climat et la lumière l'accent devrait être mis sur le tectonique plus que sur la scénographie sur le sens tactile plus sur le visuel et vous verrez que je terminerai ma conférence sur justement le sens tactile et l'aptique 2010 un autre livre qui a vraiment enfoncé le clou Learning from vernacular de Pierre Fray le critique d'architecture qui travaille à l'EPFL à Lausanne l'accent est mis ici sur les matériaux disponibles sur la préservation et le développement des savoir-faire traditionnels sur le rôle social de l'architecte et l'enseignement de l'architecture et à la même époque nous avons publié Philippe et moi ce livre autour de Viavino que Philippe a conçu avec Alain Bornarel donc mes deux mes deux complices du manifeste et qu'on a appelé Modernité rurale donc vous voyez Nouveau vernaculaire Modernité rurale on serpente dans des dans des chemins qui en fait quelque part nous permettent de retrouver à la fois les valeurs de l'architecture vernaculaire mais aussi celle de Vitruve qui un siècle avant Jésus-Christ nous disait que l'architecture devait avoir que quand on fait de l'architecture ce qui est important c'est la pérennité l'utilité et la beauté vous verrez que c'est aussi ce que défend Anna Ehringer un petit croquis que j'ai fait pour expliquer que si nous voulons une réduction une décroissance de la consommation du sol de l'énergie et des matériaux nous voulons par contre une croissance des relations humaines et en fait le côté heureux et créatif de notre manifeste c'est ça c'est les relations humaines et quand je vous vois ici autour de nous ça me fait vraiment plaisir parce qu'on est vraiment en plein là-dedans alors l'énergie d'usage du bâtiment ce n'est que la face émergée de l'iceberg en fait il y a toute l'énergie matière du bâtiment cette énergie grise et aujourd'hui il faut absolument trouver des alternatives au béton je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau je dis juste au contraire que c'est un matériau très précieux et que justement parce qu'il produit à peu près 7 à 9 parce que la production du ciment est responsable de 7 à 9% des émissions de CO2 et aussi parce que les ressources en sable et en agrégat ça me nuise très rapidement vous voyez cette caricature qu'on avait fait au moment de quand j'étais encore à écologique sur un article qu'on avait fait aussi sur la sur la terre crue il y a au Maroc entre autres des plages qui ont disparu tout simplement parce qu'on a pris le sable pour en faire du béton donc le béton est un matériau très précieux on en a absolument besoin pour des fondations pour les grands ouvrages d'art donc il faudrait qu'on ait la sagesse partout où on n'a pas absolument besoin de béton d'utiliser d'autres matériaux on va commencer par le bois et j'adore cette photo que j'ai prise en Norvège oui je précise que j'ai pris la grande majeure partie des photos que je vous montre aujourd'hui et quand ce n'est pas le cas j'écris le nom de l'auteur sauf j'espère ne pas en avoir oublié donc vous voyez cette jolie petite entrée secondaire d'une église en bois de boue en Norvège avec une porte peinte et puis la pierre juste pour pouvoir pour pouvoir rentrer c'est presque presque japonais aussi quelque part ça aurait plu à Roland ce livre un autre livre de Christian d'Orbert Schulz que j'ai acheté quand j'étais en 1983 pour deux semaines dans une université d'été à Oslo sur le sujet Energy Planning and the Environment donc planification de l'énergie et environnement donc vous voyez que moi il y a vraiment très très longtemps quasiment 40 ans que je m'intéresse à ces sujets j'ai trouvé ce livre qui m'a passionnée ça s'appelle Stav og Laft et en fait ça veut dire Stav c'est les Stav Kirscher donc le bois debout et laft c'est les rondins empilés et en fait il y a deux manières de construire en bois ou traditionnellement il y avait deux manières de construire en bois soit vous empiliez des rondins et c'était en particulier pour l'architecture rurale pour les fermes ou alors on fait du pot au poutre qui est devenu l'ossature bois et c'était ce qui était utilisé pour les églises en bois debout de Norvège il faut que je vous dise donc un exemple enfin quelques exemples de ces constructions rurales en rondins empilés avec quelques fois pour un fronton particulier pour le grenier dans lequel il y avait les choses les plus précieuses l'autre type de structure qui est toujours associé à quelque chose de précieux au musée de plein air d'Oslo un autre détail et puis ça c'est un clin d'œil à mon ami Yves Perret je ne sais pas s'il est là je pense que quand il a dessiné cette ferrure pour l'Irmas de Saint-Priest que j'ai publié dans un de mes premiers livres sur la construction en bois il a peut-être pensé soit à la protection du bois sur des pierres pour les chalets de Suisse ou aussi pour ces pour ces chalets norvégiens donc toujours penser protéger le bois surtout le bois debout parce que c'est là où l'eau elle est pompée par capillarité on construit aujourd'hui encore des bâtiments en rondin empilé et en particulier au Québec là vous voyez ils ont construit vraiment encore avec des outils assez simples ils les empilent ils le font sur cet espace-là après ils vont le démonter et le reconstruire sur le terrain des propriétaires aujourd'hui on a aussi la déclinaison industrielle du bois massif avec le CLT ce sont des planches en bois superposées à plis croisés là vous voyez il y a 7 plis il peut y avoir 3 plis 5 plis 7 plis voire 9 plis et là vous voyez on est à Strasbourg avec en zone sismique et les ferrures ont été assez importantes donc d'abord c'était le bois massif on a empilé puis planche à plis croisés mais il y a aussi le poteau poutre donc quand on rentre dans cette église qui a une couleur vraiment extraordinaire une couleur presque de vieux cuir on voit cette forêt de poteaux qui ressemble très fort à des arbres et vous voyez il y a même presque des petits départs de branches en haut des poteaux bon j'y étais pas bien sûr ça a été construit au XIIe siècle mais la chrétienté est arrivée très tard en Norvège justement vers le XIIe XIIIe siècle et les Norvégiens ou les Scandinaves étaient encore très attachés à la nature ils le sont d'ailleurs toujours et en fait retrouver remettre ces longs poteaux au sein de leur église avec ces petites branches c'était aussi une manière même quand ils étaient dans les églises de retrouver ce sentiment de cet animisme ce rapport à la nature qu'avait aussi Roland Schweitzer Roland Schweitzer qui a fait ce magnifique bâtiment je trouve qu'il y a peu de bâtiments en bois aussi beau que celui-là dans sa simplicité dans les poutres dans les poteaux moisés avec juste ce qu'il faut de métal entre les deux pour tenir la distance je le dis je le répète à mes étudiants depuis des dizaines d'années ce qui est vraiment écologique ce n'est pas d'utiliser une quantité massive de bois massif c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit et quand le métal comme ici peut vous permettre d'économiser de la matière bois il faut le faire surtout quand c'est aussi élégant la transmission se fait puisque je vous montre non seulement un projet de mon maître mais aussi un projet d'un de mes étudiants vous en verrez d'autres projets de mes anciens étudiants là c'est la halle de Tandon dans les Vosges par Julien Mussier qui était chef de projet et qui travaille avec Claude Valentin dans l'agence A c'est un bâtiment magnifique qui a reçu le prix citoyen de l'UNSA une autre halle multifonctionnelle à Faverge qui est un des lauréats du prix national de la construction bois de 2020 c'est un des derniers projets de Jacques Anglade qui est un des excellents ingénieurs français et puis encore un autre clin d'œil à un ami charpentier Jean-Yves Rio le grand charpentier breton qui est allé au Cameroun pour construire une église avec dix ouvriers locaux qui n'avaient jamais construit en bois ils sont arrivés à faire ça ce qui est quand même impressionnant et puis vous voyez le vernaculaire c'est aussi quelque chose qui permet de faire la fête et la pose du premier poteau vous voyez les enfants se font tous photographier devant le premier poteau de la fameuse église je vous ai parlé tout à l'heure de mon ami brésilien Elio Olga qui est à la fois ingénieur et charpentier qui dirige la grande entreprise de charpente du Brésil alors bien sûr ils n'ont pas de pas beaucoup de vent à Sao Paulo ils n'ont pas beaucoup de ils n'ont pas du tout de neige et leur bois tropical est vraiment extrêmement solide et dense donc ils peuvent faire des des bâtiments comme ça avec avec une structure très très fine s'il y a des gens qui sont intéressés par le travail d'Elio j'ai écrit il y a deux ans dans le magazine des A un dossier de plus de 300 pages qui raconte tout son extraordinaire parcours depuis 40 ans et ça c'est sa maison qu'il a construite en 1990 où j'ai eu la chance d'habiter et de dormir plusieurs fois et qui est encore bien mieux que tout ce que vous pouvez imaginer ou voir sur des photos c'est vraiment une icône de l'architecture en bois brésilienne et mondiale voilà Elio on se connaît depuis une vingtaine d'années depuis un livre que j'ai écrit dans lequel j'ai publié sa maison et je l'ai emmené dans le dans le Foralberg après lui avoir parlé de ce de tout ce qui se passait là-bas et vous voyez là l'échange entre un charpentier un des grands charpentiers du Foralberg et un autre grand charpentier ingénieur et je pense que ce qui est très important c'est cette phrase le dit le maintien de la tradition exige la transmission de la flamme pas la conservation des cendres c'est pour ça que je vous parle de régionalisme critique et pas de régionalisme c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du pastiche de l'ancien mais il s'agit de transmettre la flamme c'est ce qu'ils font très bien dans le Foralberg je trouve cette petite région d'Autriche qui est tout à fait en pointe sur la transition écologique et voilà donc deux maisons contemporaines une maison plus ancienne ici une des jolies boîtes du Foralberg pour ceux qui aiment les jolies boîtes en bois un bâtiment qui touche à peine le sol et puis surtout une des choses qui impressionnent dans le Foralberg c'est l'essor économique par la construction en bois la construction éco-responsable même les banques s'y mettent il y a aussi la compagnie d'assurance locale qui a construit son bâtiment en bois en bois en bois de la région bien sûr là c'est le premier bâtiment de quatre niveaux tout en bois la structure la voiture et puis l'aménagement intérieur et puis ce bâtiment qui est sans doute un des plus connus du Foralberg il y a même un timbre autrichien sur ce bâtiment là c'est le centre communal Passif House de Lüdech de Hermann Kaufmann pourquoi est-ce que la filière bois est aussi efficace dans le Foralberg c'est entre autres grâce au Holzpao-Kunst qui a une triple stratégie valorisation des constructions par le Holzpao-Price amélioration des compétences dans un programme de formation initiale et continue et un travail de lobbying et de communication très soigné et ils veulent attirer un maximum de jeunes pour l'apprentissage donc vous voyez qu'ils jouent sur les mots ça veut dire un apprentissage de charpentier c'est en français on dirait je dois retarder un peu mais c'est un truc du genre complètement cool ou trop bien mais chez eux c'est complètement marteau et tellement que les gens de la construction massive ils sont obligés de faire une espèce de contre-réclame pour avoir aussi quelques apprentis et donc vous voyez eux ils disent construis massif construis pour la vie ta carrière va grandir avec et on apprend l'artisanat aux enfants dès l'école primaire regardez la manière dont des enfants qui ont entre 7 et aussi 10-12 ans on leur apprend à travailler avec des vrais outils de professionnels avec de vrais établis on leur apprend à ranger leurs outils parce qu'il y a aussi non seulement le respect de la matière mais aussi le respect des artisans et le respect de l'outil ça descend jusqu'au jardin d'enfants ça c'est à Muntlings vous voyez tout a été dessiné tout est en bois du bois communal c'est largement ouvert sur la ville sur le paysage le mobilier a été dessiné pour l'école par l'architecte il a été réalisé par un menuisier local et le sol est en terre battue il a été fait par Martin Raor dans le Foralberg les bonnes habitudes sont enseignées dans le plus jeune âge dès le plus jeune âge non seulement le rapport avec le bois le rapport avec la matière mais aussi les économies d'énergie puisque alors que dans les jardins d'enfants du Foralberg on n'apprend ni à lire ni à écrire le seul mot que vous voyez c'est énergie et en dessous c'est écrit je parraine qui veut dire économiser donc il y a un programme qui s'appelle énergie à autonomie B-Greifen c'est-à-dire ressentir avec ses pieds et avec ses mains et il y a des spécialistes de l'institut de l'énergie du Foralberg qui vont dans les écoles primaires mais aussi maternelles et vous voyez quand les enfants ont bien réussi les tests ou les jeux qu'on leur a fait faire et bien ils ont un certificat qui dit que ce jardin d'enfants est prêt pour arriver à l'autonomie énergétique qui passe entre autres par l'usage du bois et des matériaux locaux alors en France aussi on a du bois on a un tiers de la surface du pays qui est couverte de forêts notre forêt est un peu spéciale puisque nous on a 40% de résineux 60% de feuillus alors que chez les autres nos voisins européens c'est l'inverse et qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que pour arrêter d'importer 70% de bois industriel de Scandinavie ou d'Autriche ou d'Allemagne il faudrait qu'on arrive à mieux valoriser nos feuillus et c'est ce qu'ont fait Claude Valentin et Julien Mussier pour le centre périscolaire de Tandon puisque non seulement ils ont isolé avec de la paille c'était un des premiers bâtiments isolés en paille ils avaient fait le premier peu de temps avant mais en plus ils ont utilisé en structure du être communal qui n'a fait vous voyez entre la forêt communale le sieur et le charpentier et puis le retour au chantier que 135 kilomètres on peut utiliser aussi le châtaignier comme ici les baliveaux on est en plein cœur de l'île de Nantes un magnifique projet de Bruno Madère avec Mabir Reich c'est vraiment un splendide bâtiment aussi pour sa pour sa toiture en sable avec des plantes des plantes des dunes on peut utiliser d'autres essences que les résineux importés de Scandinavie un autre bâtiment magnifique qui pour moi est en plein dans le vernaculaire le nouveau vernaculaire un pavillon d'accueil pour une série à Corzé l'atelier Ramdam ils ont ils ont pris ils ont regardé quels étaient les bois disponibles et ils s'en sont servis à l'intérieur comme à l'extérieur avec une une structure toute toute simple mais d'une d'une beauté extraordinaire ça c'est un pli cland d'oeil à mon ami Philippe Philippe je suis vraiment désolée pour toi que Kizadia ait brûlé j'avais eu la chance de le visiter il y a quelques années c'était un magnifique bâtiment qui faisait un trait dans le paysage donc je pense à je pense à toi le le bois ça c'est le bois d'une église en bois de boue du 12ème siècle quand on le préserve quand on s'en occupe quand on quand on l'entretient il peut vivre huit siècles voire certainement plus et regarder comme il est beau en vieillissant comme la comme la texture devient devient chaude comme comme on voit les comme on voit les serbes bien sûr c'est pas le cas quand on utilise des des allumettes comme souvent en Amérique du Nord les 2x4 2x4 inches comme dans ce chantier au Québec avec en plus les feuilles plastiques qui vont avec là tout d'un coup tout ce qui fait la magie du bois a disparu donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut véritablement valoriser les savoir-faire régionaux et puis valoriser les ressources locales c'est un des fameux sapins blancs du Fort-Alberg une des choses qui me semble le plus importante aujourd'hui c'est de revaloriser le travail manuel les mains pensent la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main et vous avez vu dans le Fort-Alberg on apprend aux enfants tout petits à travailler avec la main et je pense que si l'architecture en bois là-bas est une évidence c'est aussi parce que les enfants ont grandi avec et regarder la perfection de cette porte incluse dans une façade en taveillon c'est un bâtiment de Bernardo Badin et un autre architecte du Fort-Alberg m'a dit un jour chez nous le pistolet à silicone arrive quand l'intelligence s'arrête je lui ai dit mon cher Walter chez nous aussi mais je pense que chez nous c'est un peu plus souvent que chez vous il y a le bois mais il y a aussi bien sûr les autres matériaux biosourcés alors pour en savoir plus vous pouvez aller voir le site du Fibra Award mais juste quelques images donc Bautour centre de la biodiversité avec du chaume et là du chaume non seulement en toiture mais aussi en façade en tout à peu près 3300 mètres carrés de chaume j'ai visité le chantier pendant la mise en place du chaume et c'était absolument fantastique vraiment c'est pareil c'est une haptique et on l'a bien vu dans l'exposition Fibra au pavillon de l'arsenal ou aussi l'exposition Fibra qu'on a inaugurée il y a trois semaines à Stuttgart les gens ils rentrent dedans ils ont envie de toucher c'est quelque chose qui c'est un appel à toucher un autre un autre exemple de de nouveau vernaculaire cet ensemble résidentiel de douze chaumières à Paluel en Normandie avec un beau travail de joint creux une des une des choses que nous répétait Roland Chouettevers le joint creux à la limite entre deux matériaux ou à la limite entre des surfaces horizontales et verticales la paille on en a beaucoup la filière est très bien structurée donc allez regarder ce que fait le réseau français des constructions en paille d'ailleurs félicitations Martin maintenant que tu es un des administrateurs de ce de ce très beau réseau qui fait un travail magnifique depuis longtemps pour la vous pouvez employer la paille en France sans aucun problème il y a des règles professionnelles depuis 2012 il y a de nombreuses formations il y a des essais au feu qui ont été faits c'est possible de l'utiliser de deux manières soit avec juste des bottes superposées on peut aller jusqu'à 8 mètres je crois il y a un chai en Alsace qui est fait comme ça dont les murs sont vraiment impressionnants mais généralement c'est plutôt du remplissage dans des caissons en bois un des premiers grands bâtiments publics en paille la boiserie à Mazan de l'agence deux eaux qui est un des finalistes du Fibre Award vous voyez les caissons remplis de paille Emil Lavello le maire de Mazan est venu à la remise des prix et j'ai pu l'interviewer et ce qu'il m'a dit a été très convaincant l'utilisation des matériaux biosourcés réduit vraiment l'empreinte carbone à la réalisation comme au fonctionnement le prix a été le même que pour un projet avec des matériaux traditionnels de plus le fonctionnement est économique car le bâtiment est très bien isolé donc lui il était vraiment absolument ravi de ce bâtiment et d'ailleurs l'exposition du Fibre Award est allée dans ce bâtiment-là après le pavillon de l'Arsenal à Paris dans la région parisienne il y a des dizaines vraiment des dizaines de bâtiments de grande envergure en bois avec une isolation en paille c'est des bâtiments scolaires des gymnases comme ici les éphirotes à Montreuil et regardez on est vraiment en plein dans la ville dense donc la paille aujourd'hui c'est plus réservé à de l'autoconstruction en plein dans la campagne c'est aussi un matériau comme les autres qu'on peut utiliser en ville huit logements passifs bois et paille à Strasbourg dont le chantier a aussi donné l'occasion d'enseigner les techniques à pas mal de personnes la résidence Jules Ferry à Saint-Dié-des-Vosges qui est très connu c'était aussi un des finalistes du Fibre Award et Vincent Chevalier qui est le directeur technique du Toit Vosgien m'a dit quelque chose à cette occasion-là que j'ai trouvé vraiment très importante depuis 2010 tous nos logements répondent aux exigences du Passif House et sont isolés en paille c'est un déchet quasi gratuit dans les champs qui prend de la valeur ajoutée au fil de la mise en œuvre en valorisant un travail manuel local le pas en avant a été la décision de considérer la paille comme une technique courante ça veut dire que depuis dix ans le Toit Vosgien qui est un bailleur social donc des Vosges ne construit ses bâtiments qu'avec du bois et une isolation en paille et quand j'ai visité le bâtiment j'ai visité un des logements du dernier étage et la dame a montré sa facture elle paye 20 euros de chauffage par mois donc ça laisse un peu rêveur et un autre bâtiment que j'ai visité l'usine ARM à Puches-Vaudrois à côté de Toulouse de Seuil Architecture là on est sur une usine avec une structure en bois et de la paille et vous voyez dans le hall d'accueil il y a un endroit où on peut voir la paille de l'isolation la frugalité c'est aussi refaire la ville sur la ville et refaire les bâtiments sur d'autres bâtiments pour donner une autre fonction à des bâtiments comme ici à Aroni-sous-Bois l'école maternelle Les Boutours encore un finaliste du Fibra Award transformation d'une halle isolation des murs en paille il y a même certains murs qui sont en bottes de paille porteuse et puis une ventilation naturelle donc là c'est un clin d'œil à Alain puisque c'est lui qui a travaillé sur cette ventilation naturelle encore un clin d'œil cette fois-ci pour Marine qui nous a présenté sa cave de l'œuf j'aime beaucoup cette photo donc voilà on a une structure en paille des caissons préfabriqués pardon on a une structure en bois des caissons préfabriqués qui sont remplies de paille avec la forme de l'œuf bien sûr il y a aussi le chanvre et là encore la France est pionnière de la même manière que la France il n'y a aucun autre pays en Europe où il y a 5000 ou 6000 bâtiments isolés en paille dont des centaines de bâtiments de grande envergure des bâtiments publics le chanvre est aussi une ressource abondante chez nous leader européen de la culture 1400 producteurs et vous voyez que ce sont des prix qui sont assez encore assez abordables et le béton de chanvre est en particulier un excellent matériau pour la réhabilitation énergétique du bâti ancien Claire Simon de la RIVP aussi quand elle a quand elle a visité le Fibra Award puisque ce bâtiment-là était un un des finalistes me disait que le béton de chanvre est un matériau isolant et respirant adapté aux besoins de l'immeuble son aspect architectural est adapté aux attentes des ABF sur les immeubles anciens nous allons renforcer la part de matériaux biosourcés dans nos opérations alors bien sûr le problème du chaud chanvre c'est la chaux puisque la chaux a une très forte énergie grise mais Amaco et d'autres chercheurs sont en train de travailler à des mélanges de terre et de chanvre et je pense que d'ici assez peu de temps on pourra remplacer la chaux par la terre on peut faire aussi des bâtiments neufs en chaux et en chanvre comme ici toujours à Paris et toujours pour la RIVP tout à l'heure j'ai vu que Gilles Perraudin était là salut Gilles je sais que tu me reproches souvent de parler des matériaux biosourciers ou de la terre et d'oublier la pierre aujourd'hui je n'ai pas oublié la pierre j'ai même présenté ton très beau livre qui décrit bien comment on peut construire en pierre massive aujourd'hui on ne peut pas parler de pierre massive sans évoquer Fernand Pouillon et le projet de la tourette à Marseille entre autres puisque Fernand Pouillon pendant la période de la reconstruction à une époque où la plupart des autres construisées en béton a choisi de construire en pierre à Marseille mais aussi à Alger et dans d'autres villes et ces bâtiments-là ces bâtiments des années 50 sont encore des bâtiments qui gardent toute leur qualité Pierre-Yves Bruno est le photographe de la frugalité il nous accompagne sur tous nos événements il a eu la gentillesse de faire les photos qu'on voit un petit peu partout quand on nous voit tous les trois il a fait aussi un travail très intéressant sur la matière en particulier sur la matière pierre et vous voyez ces photos tout à fait impressionnantes sur la préparation de la pierre massive donc un des un des beaux projets de Gilles Perraudin je n'ai pas visité celui-là mais j'ai visité son CFA à Nîmes-Marguerite qui m'avait beaucoup impressionné là c'est un musée des vins à patrimoniaux en Corse et puis un autre coucou à un architecte que j'aime beaucoup qui s'appelle Boris Boucher et qui était le lauréat du premier prix national de la construction en terre donc lui travaille beaucoup avec du bois avec de la terre et aussi maintenant avec de la pierre son conservatoire de musique et de danse au Praté qui a été inauguré il y a peu de temps je le trouve tout à fait magnifique donc là vous voyez le chantier et puis ces dessins qui rendent bien la matière et puis nous vous avons expliqué que dans la frugalité il n'y a plus seulement Alain, Philippe et moi mais maintenant on a six autres compagnons et compagnonnes plus jeunes pour travailler avec nous dans le cadre du groupe de coordination et parmi eux il y a Christophe Aubertin qui travaille à Studio Ladin on va voir un de ses projets tout à l'heure j'ai hésité entre sa maison de santé mais j'ai préféré celle de Benoît et d'Éléonore parce que elle est plus récente et peut-être moins connue et la pierre autoporteuse y a été utilisée d'une manière adaptée à la ressource locale justement pour ne pas importer la pierre pour prendre vraiment celle qu'il y avait disponible à proximité et elle est devant du CLT et un isolant je trouve cette maison de santé vraiment magnifique donc bravo et toujours de Studio Ladin mais cette fois de Christophe avec une entreprise qui s'appelle Madalon ils ont développé une façade en bois et en pierre massif mais de la pierre massif certes mais quand même pas très très épaisse et je trouve que cette façade qui mixe un matériau géosourcé et un matériau biosourcé avec beaucoup de finesse ouvre des horizons pour les deux matériaux parce que quand on construit avec une structure bois comme c'est le cas ici on ne va pas forcément avoir un bardage en bois et puis bien sûr on arrive à la terre crue et à des exemples du Fibra Award mais d'abord Martin et Raphaël m'ont demandé de rappeler rapidement les techniques donc voilà les premières techniques utilisées je vous l'ai dit depuis dix millénaires presque les briques de terre crue alors au début bien sûr elles n'étaient pas dans des moules en bois ou en métal c'était juste comme du pain formé avec les doigts la bourge ça c'est ce qu'utilisent Anna et Anna Ehringer c'est toujours le même mélange de la terre avec de la paille là c'est de la paille de riz on fait des boules on les jette sur un socle on fait une couche de à peu près 60 à 80 cm avec une bêche on l'égalise et après on refait une autre couche quand la première est un peu sèche le torchis vous le connaissez ça c'est un exemple dans les landes là encore toujours le même mélange terre et paille le pisé est arrivé un peu plus tard à peu près neuf siècles avant Jésus-Christ et là vous comprenez pourquoi ça demande un peu plus de techniques et donc vous voyez la manière relativement simple en Afrique et puis quelque chose d'un peu plus d'un peu plus sophistiqué à un des festivals grandisère une de mes étudiantes de Stuttgart bloc de terre comprimé là encore au festival grandisère une fois où j'y avais emmené des étudiants de Stuttgart et puis la terre coulée alors la terre coulée ou béton d'argile c'est quelque chose d'un peu plus récent qu'il y a une dizaine d'années maintenant et parmi les architectes qui ont travaillé là-dessus vous allez voir tout de suite quelques exemples il y a aussi un de mes anciens étudiants qui travaille dans l'agence milieu et puis il y a bien sûr les enduits et Martin Rohr me disait qu'en fait les enduits c'était une bonne manière de familiariser les gens avec la terre donc on commence par faire des enduits terre et puis petit à petit les gens vont remarquer à quel point la qualité de l'air intérieur est meilleure dans une maison en terre et puis ou dans des bureaux avec un enduit en terre et puis petit à petit ils vont aller plus loin alors la terre on commence là encore par le vernaculaire 15% des cibles du patrimoine mondial de l'UNESCO sont en terre crue dont le Xaraïd Benadou à côté de Ouarzazat au Maroc qui est vraiment magnifique c'est pareil c'est des photos que j'ai faites que j'ai eu la chance de visiter ça a été réparé entre autres par cratère ou avec l'expertise de cratère et puis chez nous aussi on a avec la petite France du torchis et des bâtiments en bois et terre qui sont là depuis très longtemps et qui qui montrent toute la valeur de ces matériaux naturels les bâtiments les plus spectaculaires en terre que j'ai vu c'était du Pizé c'était les Toulous en Chine alors ceux-là sont assez rares en général c'est plutôt rond justement parce que c'est un peu compliqué de faire des angles avec du Pizé donc c'est pour ça qu'en général ils sont circulaires ça peut faire jusqu'à 20 mètres de hauteur jusqu'à 80 mètres de diamètre les plus anciens ont 5 ou 6 siècles et c'est vraiment très impressionnant il faut imaginer ça comme un donut un petit peu c'est creux à l'intérieur avec des galeries en bois c'est vraiment impressionnant il y en a à peu près 20 000 encore les livres autour de la terre sur la terre il y en a vraiment pléthore j'ai envoyé à Martin et Raphaël une liste je pense qu'ils pourront vous la faire passer il n'y a il n'y a pas encore de règles professionnelles mais on a déjà des guides de bonne pratique sur les différentes techniques de construction en terre donc n'hésitez pas à vous allez regarder à les utiliser et puis Crater vient de sortir construire en pisé aux éditions du Moniteur donc des prescriptions c'est un livre extrêmement technique pour ceux qui veulent construire en pisé aujourd'hui Bâtir en terre bien sûr le merveilleux livre de Romain et Laetitia Habiter la terre le livre de Jean de Thiers auquel nous avons presque tous participé et puis deux dossiers que nous avons réalisés avec Mathieu Fuchs un sur la terre coulée qui est sorti en mars dernier dans le magazine d'architecture et puis dans le prochain numéro le numéro de novembre un article de 30 pages sur le pisé dans lequel vous retrouverez les témoignages de praticiens et j'espère que ça vous aidera à construire en pisé l'essor de la terre pourquoi maintenant d'abord grâce à la redécouverte du patrimoine en terre crue les connaissances scientifiques sur la matière en grès entre autres grâce à Crater et Amaco la ressource est largement disponible il y a aussi une obligation légale de recyclage des déchets l'intérêt du public grandissant on l'a bien vu avec le Terra Award pour des matériaux écolocaux l'engouement international pour l'architecture de terre et puis la volonté politique face à la crise écologique et sociétale mais surtout grâce à un nombre croissant de maîtres d'ouvrage d'architectes d'ingénieurs de chercheurs d'artisans d'entrepreneurs engagés je sais que parmi ceux qui écoutent il y en a beaucoup qui font partie de ces artisans et entrepreneurs engagés et donc je leur dis merci pour leur travail et ça vaut pour la terre mais ça vaut aussi pour tous ceux qui travaillent aux autres matériaux le bois la paille le chambre quelques finalistes du Terra Award le musée archéologique de Dellingan de Louis Picon avec un double mur un premier mur en pisée qui a été damé sur place qui est porteur et puis d'autres des éléments pour le mur extérieur qui lui n'est pas porteur qui ont été damés qui ont été préfabriqués à côté du chantier avant d'être mis en place et puis entre les deux 20 cm de Liège pour assurer pour répondre aux exigences de la RT 2012 le très beau bâtiment de l'équipe de design et architecture et puis d'Arnaud Miss et Jean-Marie Letiac le conservatoire européen des échantillons de sol à Orléans avec du Pizé et du Douglas et puis encore un clin d'œil à Philippe le pôle culturel ARIA à Cornevarieux près de Toulouse avec une salle de conférence qui a des murs porteurs en BTC ce qui était une première en France des BTC qui ont été faites par un artisan local je vous ai parlé tout à l'heure de Mathieu Fouques qui a participé avec moi aux deux dossiers qu'on a fait dans DA il est dans le cadre de l'agence milieu le chef de projet de ce groupe scolaire à Saint-Antoné à Nobleval qui est non seulement un bâtiment à énergie positive mais qui en plus est un bâtiment construit en bois avec des pierres de récupération et avec de la terre coulée vous voyez les murs à droite une pépinière d'entreprise que vous verrez dans notre dossier sur la terre coulée qui se trouve pas loin de Lyon les matériaux ont été prélevés dans un rayon de 30 kilomètres 28% de terre du site amendé avec 64% de sable et 8% de ciment les voiles ont été décoffrés après trois jours et mis sous cure comme pour le béton ce qui est intéressant c'est que les architectes disaient on aurait pu utiliser moins de ciment si on avait mis plus de sable mais moins de terre du site et nous avons privilégié la formulation avec le maximum de terre du site et là vous devez vraiment avoir c'est ce qu'on a essayé de dire avec Mathieu dans notre dossier il faut vraiment jouer sur la formulation en fonction de ce qu'on veut est-ce que ce qui est important c'est d'avoir le minimum de ciment est-ce que c'est important c'est d'avoir le maximum de terre du site et je crois que pour chaque projet il faut avoir prendre une décision la décision la plus pertinente par rapport au lieu par rapport au programme par rapport au contexte bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de cycle terre que Romain pousse avec tellement d'enthousiasme de détermination avec Jolie et Loiret depuis des années Romain quand tu m'as parlé il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans de ton envie de construire une fabrique pour fabriquer à partir des déchets urbains du Grand Paris des enduits des blocs de terre comprimée du mortier je me disais c'est formidable pour l'instant c'est un rêve j'espère qu'il y arrivera et bien maintenant la fabrique elle est en train de se construire à ce brand donc je te dis à toi et à toute l'équipe un grand bravo parce que c'était vraiment pas facile c'était un gros challenge un challenge de plus pour Amaco et pour Crater mais vous l'avez fait et c'est vraiment formidable et donc là on commence à passer à la grande échelle et on en a besoin puisqu'il y a ce grand projet qui devrait voir le jour à Ivry avec 30% c'est ce qui est prévu je ne sais pas si on va pouvoir y arriver mais 30% de bâtiments en terre et puis à Biganos aussi Aquitanis un maître d'ouvrage un bailleur social vraiment engagé et tout à fait visionnaire et bien a ouvert une EUSAC avec 600 logements dont une grande majorité de logements en terre là c'est cette espèce de gros blocs qui sont entre le BTC et le PISÉ et qui sont fabriqués avec de la terre locale et par par une entreprise locale donc il faut vraiment penser global mais agir local et puis pour terminer je vous avais dit qu'on irait dans l'aptique dans les sensations avec cette phrase de Peter Zumthor la magie du réel est pour moi l'alchimie de la transformation des substances matérielles en sensations humaines et c'est quelque chose qu'on ressent véritablement quand on est à VALS donc voilà le paysage donc on est dans les grisons en Suisse et puis voilà les termes qui émergent au milieu de la campagne c'est un gros bâtiment c'est un bâtiment qui fait un peu bloc et pourtant il s'insère dans le paysage ça c'est le sol le chemin qui va vers les termes et qui est fait aussi en petites lames de schiste et voilà donc ce bâtiment qui est assez gros assez impressionnant mais qui pourtant est assez bien intégré dans la colline dans la montagne alors les photos que je vous montre je n'aurais normalement pas dû les prendre ce sont des photos volées puisqu'il est interdit de photographier à l'intérieur mais j'y suis allée un matin très très tôt juste à l'ouverture quand il n'y avait encore personne et donc j'ai fait ces photos-là pour les partager avec vous je trouve ça absolument extraordinaire les termes de Valle c'est un endroit où je vous conseille vraiment d'aller tous les sens sont en éveil c'est un bâtiment qui éveille tous les sens il y a il y a bien sûr le toucher puisqu'on a envie de la caresser cette pierre il y a la vue vous voyez à la fois la vue de ces pierres mais aussi ces ouvertures sur le paysage il y a l'ouïe parce que l'eau l'eau elle tombe en gouttes l'eau elle fait des vagues l'eau et cette et cette coque en en pierre crée une une sonorité très très spéciale c'est la sortie des vestiaires vers la vers la piscine et puis l'odorat aussi est touché puisque dans certaines des piscines il y a des pétales de fleurs donc voilà cette cette ambiance tout à fait étrange quelquefois complètement feutrée quelquefois complètement ouverte sur le sur le paysage et vous voyez même sur le sur la sur la texture il y a des endroits qui sont des pierres qui sont plus lisses des endroits où les où les pierres ressortent et en fait c'est ça qui fait la qualité d'un matériau et la qualité d'une la qualité d'une surface et aussi la qualité d'une architecture bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de la maison de mon ami Martin Martin j'ai vraiment je m'estime très privilégiée d'avoir eu la chance ou d'avoir encore la chance d'y aller régulièrement d'y passer un moment d'y manger d'y dormir aussi quelques fois cette maison elle a été faite avec la terre avec la main de Martin c'est une fois où on était à l'élevé il a juste pris la terre au pied de sa maison ce sont des murs porteurs empisés sur trois niveaux je ne vais pas vous la décrire techniquement là je voulais vraiment vous essayer de vous emmener avec moi à l'intérieur de cette maison puisque c'est très très difficile d'y rentrer Martin ne laisse plus personne y rentrer maintenant et avec regardez même la diffraction de la lumière sur les marches de l'escalier qui crée ces images improbables qui sont de l'ordre du temple du temple égyptien se travaillent sur les marches qui sont directement enfilées dans le mur empisé ce qui est aussi une prouesse mais même le serrurier qui a fait ce garde-corps en un seul morceau de métal est un artiste ça c'est le séjour avec des volets comme chez le corbusier les parties vitrées sont fixes et les parties ouvrantes sont pleines donc là vous voyez en bas à droite une fois on faisait une fête où les volets sont ouverts ça c'est le petit point pour prendre le petit déjeuner à côté de la terrasse juste à côté de la cuisine vous voyez le séjour dans l'enfilade l'ambiance est magnifique Martin dit de sa maison que c'est une cabane africaine avec le confort moderne et c'est vraiment ça quelque part c'est de l'ordre de c'est à la fois archaïque et très luxueux mais le luxe là il vient ni des couleurs ni des matériaux et il vient aussi de la qualité de l'air intérieur je ne connais aucune maison dans laquelle l'équilibre hygrothermique est aussi agréable et ça je peux vous dire que je le vois parce qu'avec mes cheveux frisés je précise que c'est frisé naturellement mes cheveux ils ont juste l'humidité qui fait qu'ils bouclent comme pour un mouton et même le sol est travaillé entre l'archaïque de la terre battue et le super luxe ou le super raffinement du raku qui est fait par les dalles en raku qui sont faites par la femme de Martine et leur fils le raku c'est une technique japonaise très 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 raffinée qu'on utilise normalement que pour des des bols ou des ou des vases et qui a été développé là pour ces pour ces dalles qui est vraiment magnifique et vous voyez aussi ce que le soleil peut apporter donc là le même rapport entre la terre la terre battue et le et le raku une fois à l'ombre une fois au soleil tout d'un coup ça prend une une valeur complètement différente et puis je ne pouvais pas terminer sans vous montrer quelques bâtiments de mon amie Anna pour Anna l'architecture est un outil pour améliorer la vie et c'est ce qu'elle fait depuis ce bâtiment là qui était son projet de diplôme en 2005 qui était une école à à à au Bangladesh donc voilà Anna le jour j'étais avec elle le jour où elle a découvert ce ce bâtiment de la Biennale de Bambou parce qu'elle avait dessiné le bâtiment elle a envoyé tous les plans tous les détails mais ils n'avaient pas les Chinois n'avaient pas voulu d'elle pendant la réalisation du chantier et elle l'a découvert quand on est allé inaugurer l'exposition du du Terra Award à Pékin avec avec Martine et donc là vous voyez son son sourire resplendissant en découvrant enfin son son bâtiment dont elle avait rêvé et je peux vous dire que c'est un il y a douze enfin en tout il y a une douzaine de bâtiments il y a Simon Vélez il y a Kengo Kuma il y a Vautran enfin tous les les grands spécialistes du bambou il n'y en a aucun qui soit aussi aussi beau que celui-là et c'est un un bâtiment qui qui est là je pense qu'Anna a vraiment particulièrement bien compris cette idée de de nouveaux vernaculaires et d'ailleurs elle faisait partie des exemples qui avaient été pris par Pierre Fray dans son livre Learning from Vernacular donc elle a repris le socle en gros galets de la de la rivière que les gens utilisent dans le dans le village qui est à côté au-dessus il y a du pisé et puis il y a autour cette cette espèce de structure en bambou croisé qui est juste extraordinaire donc voilà le résultat c'était l'image du début c'est vraiment c'est vraiment juste magnifique et puis vous connaissez peut-être l'école Métis ou le centre de formation d'Isis ça c'est le tout nouveau bâtiment d'Anna toujours dans le même village de Roudrapour c'est un centre pour personnes avec handicap au rez-de-chaussée et puis un atelier de couture au-dessus un bâtiment qui est vraiment très beau et elle y a refait aussi sa grotte qu'elle avait déjà dans l'école dans l'école Métis tout simplement parce que les enfants adorent cet endroit un peu fermé cette espèce de matrice et Anna est allée encore plus loin cet été avec une femme qui est à la fois sage-femme et architecte et pour fêter les 20 ans du musée de la femme qui se trouve à Itisau dans le Fort-Alberg ils ont fait ce lieu qu'ils ont appelé un lieu d'essence et de naissance et donc c'est un lieu pour oui là encore une matrice où les femmes qui ont envie d'accoucher d'une manière le plus naturelle possible peuvent aussi venir et c'est aussi une manière de nous aider à renaître ou à retrouver peut-être d'autres valeurs donc pour terminer j'ai envie de vous dire que l'architecture n'est pas seulement le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sur la lumière comme le disait le Corbusier mais que le bois la terre la pierre et compagnie ont des qualités haptiques qui nous incitent à les toucher et à nous reconnecter ainsi à la nature et aussi à nos besoins profonds merci merci beaucoup cher Dominique pour ce magnifique voyage d'architecture vernaculaire de réinterprétation de sublimation du vernaculaire contemporain est-ce que tu peux voilà super merci beaucoup d'avoir coupé ton partage d'écran je rappelle à tout le monde il y a déjà quelques questions mais avant ça je rappelle le principe si vous avez une question utilisez le chat ou l'onglet conversé en bas de votre écran et si vous voulez prendre la parole allumer votre caméra et poser votre question de vive voix à Dominique n'oubliez pas de le préciser en attendant que peut-être les premières questions arrivent et comme tu as terminé en parlant de par exemple des pavés de Raku chez Martine moi je m'interroge si le modernisme a mis de côté tout ce qui était ornement est-ce que justement avec ces renouveaux de ces techniques et de ce que fait la main de ce que fait l'artisan est-ce qu'il n'y a pas une sorte de résurgence peut-être de l'ornement en architecture tout à fait je n'avais pas pensé à ça mais ça va m'aider pour ma thèse en fait je trouve que Anna l'a très bien dit quand elle est passée de l'école Métis à Désy elle avait un peu plus d'argent pour faire son centre de formation Désy et donc sur la façade elle a fait c'est difficile de vous le montrer sans les images mais elle a fait tout un système de croisillons en bambou qu'elle a fait faire par un artisan local et elle dit l'argent que j'ai je le mets sur l'artisanat local et c'était aussi un peu pareil sur son bâtiment pour la Chine elle a été inspirée par les lanternes chinoises et les lanternes et les paniers si vous allez dans ce village de Chine ou dans les Toulous par exemple dans le centre le cœur des Toulous qui est vide il y a des poules par exemple et bien les poules elles sont sous des espèces de cloches en bambou tissé comme cela et on les déplace un petit peu pour qu'elles ne s'en aillent pas et donc c'est un ornement je dirais un ornement d'artisanat c'est à la limite entre l'artisanat et l'art et quelque part on retrouve ce qui se faisait à Vienne au tournant entre le 19ème et le 20ème siècle et d'ailleurs sur ce livre-là vous voyez VEGEDER MODERNE c'est un catalogue sur Joseph Hoffman Adolf Loos et les suites et leurs impacts et bien il y a des projets d'Anna dans ce livre-là sur les successeurs du travail de Joseph Hoffman en particulier donc oui je pense que l'ornement ne va plus être gratuit c'est un ornement c'est un ornement qui va être qui va être beaucoup plus artisanal Très bien merci Dominique alors je vois que c'est François Régis qui va commencer le bal des questions François Régis tu es là Vous m'entendez ? Oui très bien Merci alors tout d'abord merci pour cette merveilleuse initiative ça me touche beaucoup j'ai suivi un MOOC de Habako sur la terre crue j'ai découvert en fait que c'était c'est une équipe de passionnés en fait il n'y a que des passionnés dans ce domaine c'est magnifique de le découvrir nous avons nous essayons de développer un projet qui associerait le gabion et la terre crue la terre crue pour ses qualités hydrothermiques donc comme vous l'avez souligné et puis le gabion parce qu'il s'agit d'une cave qui aurait un assez grand volume et pour la partie porteuse et puis les pierres sont là c'est en bordure d'une carrière il y a du sable il y a des pierres il y a deux qualités d'argile sur place et puis il y a un terrain qui s'y prête parce que pour différentes raisons la question c'est comment pourrait-on en faire un magnifique chantier expérimental on est prêt à en discuter c'est du côté de Genève alors ça il faut absolument que vous en discutiez avec avec Amako parce que c'est vraiment eux qui donc moi je travaille aussi avec eux mais sur sur des éléments ponctuels je n'y suis pas je n'y suis pas tout le temps Laetitia est-ce que tu es encore là tu voudrais répondre je ne sais pas si Laetitia est encore là en tout cas sur différents Laetitia tu peux répondre oui je suis là il me semble Monsieur que vous nous avez déjà je vous ai envoyé un petit je me souviens bien un petit document mais je n'ai pas eu de retour pour l'instant et je ne savais pas si ça vous intéressait ça pourrait vous intéresser ou pas si on peut se rencontrer on aura le droit Oui je suis désolée ma connexion est mauvaise mais oui j'ai bien pris note on essaiera de vous faire un retour Merci beaucoup Mais vous savez il y a Amako et ils sont un petit peu débordés parce que justement je vous l'ai dit tout à l'heure la terre est en train un peu d'exploser il y a plein de gens qui veulent construire des bâtiments en terre justement entre autres parce que le terrain à Eward a montré toutes les qualités et surtout toutes les qualités à la fois sensorielles mais aussi toutes les qualités esthétiques de ce magnifique matériau sans compter l'hygrothermie qui peut être vraiment très intéressante avec le réchauffement climatique puisque moi j'ai des étudiants marocains j'enseigne aussi à Marrakech et ils me disent quand on est chez notre grand-mère ou notre tante au blé de l'été il fait agréable quand on rentre chez nous à Marrakech c'est insupportable même avec la clim donc voilà il y a vraiment des grandes qualités mais outre Amaco il y a d'autres associations aussi qui travaillent sur ce type de projet il y a régulièrement des chantiers écoles il y en a qui sont organisés en Normandie il y a d'ailleurs je vous incite vraiment à aller regarder les vidéos qu'a fait Amaco sur les différentes techniques de construction ils ont une sur la la boge coffrée qui est une technique un peu nouvelle un mélange entre le pisé et la boge la vidéo absolument géniale et là vous voyez comment des c'est surtout des jeunes et bien comment ils participent à la construction d'une agence d'architecture et d'un bâtiment pour l'artisan qui fait ça et c'est voilà il y a ce type de chantier ce fait et je suis sûre que par Aster par exemple vous devriez vous avez pensé à ça à envoyer un mail à Aster parce que moi je fais partie aussi d'Aster et il y a sur le forum il y a régulièrement des des lettres qui passent en disant j'ai envie de faire un chantier participatif à tel et tel endroit est-ce que vous connaissez des gens que ça peut intéresser et je suis sûre que vous allez pouvoir monter votre chantier avec des spécialistes j'ajoute une chose je me rappelle qu'une architecte en Amibie travaillait beaucoup sur les gabions elle s'appelle Nina Maritz elle fait des choses très intéressantes et très belles tu parlais de thermique Dominique il y a une question de Marc sur justement plutôt le confort acoustique des bâtiments utilisant des deux sourcés et des géosourcés est-ce qu'on a des informations est-ce qu'il y a eu des études sur les qualités acoustiques de ces bâtiments en bio et géosourcés alors je peux déjà en parler pour la terre et en parler d'abord d'une manière un peu technique c'est-à-dire que la terre est un mètre cube de terre à 10 puissance 17 grains donc c'est des centaines de millions de grains dans juste un mètre cube donc vous imaginez bien que la surface n'est pas lisse mais qu'elle est au contraire pleine de petites bosses de petits creux etc et donc déjà ça c'est très bon pour l'acoustique j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi pour la qualité de l'air intérieur que les surfaces en terre et déjà à partir de quelques centimètres d'enduit absorbent les odeurs ce qui peut aussi être intéressant et au niveau acoustique pour l'avoir vécu tout à l'heure je vous ai parlé de la maison de Martin Rauch il y a dans cette maison une acoustique extrêmement spéciale c'est feutré si vous voulez on se sent oui on se sent un peu comme dans un cocon et c'est quelque chose que je n'ai vécu qu'une seule autre fois dans un igloo une fois où j'étais au Québec et c'était cette impression de oui comme dans un cocon quelque part donc oui ça a vraiment des grands avantages acoustiques la terre a des propriétés acoustiques très très positives le bois aussi on connaît tous des panneaux des panneaux acoustiques en bois quand on travaille sur les intervalles par exemple ce qu'il faut c'est créer des creux dans le Fort Albert pratiquement tous les plafonds sont faits avec des lattes de bois au-dessus desquelles il y a un feutre qui d'ailleurs en général est fait à partir de laine de mouton du Fort Albert et là on a aussi une acoustique extrêmement agréable pour le chanvre je ne l'ai pas expérimenté moi-même mais je peux très bien m'imaginer que puisque le chaud chanvre s'est fait à partir d'un matériau plutôt poreux et de de grains de brins de chèvenote ça doit être aussi très bon acoustiquement si quelqu'un a des renseignements plus plus précis plusieurs participants Armand Dutrex Mathieu Mathieu Fuchs Corentin Desmichel ont mis différentes informations dans le chat donc je vous invite à les regarder directement excusez-moi je vois que Mathieu a écrit pour le principe de gabion-pierre plus liant il peut être inspirant d'aller regarder les projets de Thaïestine West donc de Frank Lloyd Wright en Pierre Bancher ou encore les projets d'Hervé Baudouin Mathieu il y a aussi les projets d'Edmond Laid donc oui je pense qu'il y a certainement des choses à faire peut-être que oui tel que je connais Mathieu il serait ravi d'en discuter avec vous donc voilà il suffit de Mathieu tu peux mettre ton mail on a une question de Charlotte sur la terre crue ou le technique de terre crue face aux risques sismiques alors est-ce que la terre crue peut être anti-sismique ou est-ce qu'il y a une technique qui supporte mieux les tremblements de terre mais oui parce qu'il y a différentes réponses à ça je dirais qu'il y a des réponses qui sont directement issues du vernaculaire selon les pays Timur Ersen par exemple il est un architecte franco-turc qui a travaillé avec Martin Raur et dont Marie et Keith nous ont parlé puisqu'ils ont travaillé avec lui sur leur projet du four m'expliquer qu'en Turquie traditionnellement dans le pisé tous les 30 ou 40 cm on met des lits de pierre et qu'au moment des tremblements de terre en fait les couches de terre elles bougent un peu comme ça au-dessus de la pierre donc c'est une manière de déconnecter un peu ils font à peu près j'ai vu à peu près la même chose sur des photos d'un des lauréats d'un des finalistes du Terra Award en Thaïlande à la Panya Dance School où eux ils n'avaient pas mis des pierres ils avaient mis des tiges de bambou des lames de bambou tous les quelques lits de terre donc ça c'est les techniques un peu traditionnelles sur un autre projet en Afghanistan Arnay avait aussi fait un peu la même chose avec des plaques de pierre pour des techniques plus contemporaines Moon Jun qui est un des lauréats du Terra Award qui est professeur à l'université de Pékin lui dans le centre communal Machin qu'il a fait sur le plateau de Leus en Chine et dont on parle dans notre dossier sur le sur le pisé il a mis des poteaux en béton armé dans les angles de ces murs de ces murs en pisé donc il y a des murs en pisé qui font 45 cm d'épaisseur et à chaque angle il a un poteau en béton armé qui fait à peu près 10 par 10 donc ça c'est une autre une autre technique et puis toujours dans le dans notre document sur le notre dossier sur le pisé donc je vous ai dit qu'il sortira le mois prochain et bien j'ai interviewé un ingénieur qui s'appelle Olivier Gonzalès et qui a travaillé avec Mathieu sur l'agrandissement de l'IUT de Tarbes et là ils ont développé un projet en pisé dans des cadres en bois et Mathieu est-ce que tu veux répondre toi-même là-dessus si tu es là tu pourrais l'expliquer mieux que moi on essaie de le passer en invité ou conférencier pour qu'il puisse prendre la parole c'est bon normalement Mathieu oui vous m'entendez ouais parfait oui donc en fait c'est c'est l'extension de l'IUT de Tarbes donc Tarbes qui est au pied des Pyrénées donc zone sismique 4 une des plus importantes en France où on est où on a en fait proposé des murs intérieurs et extérieurs en pisé non porteurs mais qui sont en fait tenus dans des cadres dans des cadres bois donc des cadres qui font 3 mètres de haut par 1 mètre 50 qui sont destinés à être préfabriqués et on a on a proposé des murs en pisé dans ces cadres bois les cadres bois fonctionnent en compression enfin fonctionnent mais l'ensemble du pisé en compression pour éviter en cas de séisme de se déverser au moment de la fuite au moment de éviter que le pisé se renverse sur les gens quand ils quittent le bâtiment donc pour ça donc on a fait des tests grandeur nature donc comme l'a dit Dominique avec Olivier Gonzales de chez TPFI Toulouse on a fait des tests en grandeur nature sur table vibrante au FCBA à Bordeaux et on est allé au-delà de tout ce qu'on avait pu ce qu'on avait pu imaginer à tel point qu'à la fin le bureau d'études avec le bureau de contrôle avait prévu des grandes croix de contre-ventement métallique à l'arrière pour tenir l'ensemble et au final le mur ne bougeait tellement pas qu'on les a fait sauter et on a on a continué et le pisé ne s'est pas désagrégé donc il y a énormément de choses à faire et de recherches à mener autour de cette question du sismique et c'est vrai que c'est très intéressant tout ça sera expliqué effectivement dans le dossier et dans l'interview effectivement d'Olivier qui n'est pas là ce soir mais à qui je tiens quand même à tirer mon chapeau parce que c'est un ingénieur qui n'avait jamais entendu parler de terre crue avant et qui nous a suivis et qui a développé en fait ce module-là et ils ont fait des recherches etc. donc c'est vraiment très intéressant il racontera tout ça dans l'article et puis bien sûr il y a tous les travaux de cratères oui merci Mathieu Dominique Stéphane a une question pour toi où il s'interroge sur finalement est-ce qu'une architecture peut être vernaculaire est-ce que tu disais que l'une de tes références c'était Rudofsky donc architecture sans architecte alors est-ce que des architectes aujourd'hui peuvent faire une architecture vernaculaire est-ce que ce n'est pas finalement un peu antinomique ça c'est une très bonne question et en fait c'est ça a été tout le enfin c'est ce qui marque à mon avis le passage entre Rudofsky qui lui défend une architecture sans architecte et Pierre Frey qui lui parle de la nouvelle enfin des nouvelles architectures vernaculaires et lui présente des exemples construits aujourd'hui par des architectes comme Anna Ehringer et d'autres et je crois qu'en fait dans la tradition ce n'était pas construit par des architectes tout simplement parce qu'il n'y avait que peu d'architectes et que les architectes qui étaient là construisaient plutôt des monuments des cathédrales des palais etc. on n'avait pas besoin d'architectes pour construire les constructions rurales et en fait on avait on avait des maîtres d'oeuvre enfin le charpentier faisait souvent office d'architecte il n'y avait pas encore cette distinction entre pendant très longtemps il n'y a pas eu vraiment de distinction entre le compagnon l'artisan enfin l'artisan compagnon et l'architecte donc je pense que quelque part on est en train de revenir un petit peu un petit peu là-dessus et c'est ce que nous ont montré Marie et Kiss elles nous ont montré aussi que des architectes pouvaient pouvaient construire ou pouvaient apprendre aussi à construire ou en tout cas qu'on devrait que vous vous rappelez sans doute de ce très beau dessin de Le Corbusier où on voit la main de l'ingénieur la main de l'architecte et où il dit l'architecte et l'ingénieur doivent travailler la main dans la main je crois qu'aujourd'hui plus que jamais c'est non seulement l'architecte et l'ingénieur qui doivent travailler la main dans la main mais aussi l'architecte et l'artisan qui doivent travailler la main dans la main avec un grand respect mutuel et il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné chez Glenn Murkart que aussi bien sûr j'aurais pu citer parmi mes références et dans une conférence que j'ai entendue en Belgique il y a quelques années il disait que quand il allait sur un de ses chantiers il pouvait prendre l'outil à pratiquement n'importe quel artisan et continuer et le faire éventuellement quelquefois même le faire mieux que lui et c'est aussi parce que son architecture est relativement relativement simple mais aussi parce que lui c'est quelqu'un qui qui fait et qui sait faire et de la même manière Yves Perret que j'ai cité tout à l'heure me disait toujours que sur chacun de ses chantiers il fait quelque chose de ses mains il passe un week-end ou il passe quelques jours à faire quelque chose ça peut être ça peut être en général c'est peut-être la menuiserie ça peut être autre chose mais il fait toujours de ses mains sur son chantier en tant qu'architecte pour avoir mis la main à la patte mis la main au bâtiment et je crois que ça fait aussi partie du futur et c'est ce que fait Anna aussi Anna elle met la main sur tous ses projets est-ce que ça répond un peu à ta question Martin ? c'était pas la mienne totalement mais je ne sais pas si Stéphane et voilà encore là-bas il est invité à poursuivre mais il y a Philippe Simet qui aimerait continuer réagir à ce propos sur la question du vernaculaire et est-ce qu'il y a des architectes dans l'histoire Philippe est-ce que vous m'entendez ? oui bonjour Philippe bonjour d'abord Dominique mille merci c'était absolument passionnant et vraiment enthousiasmant ça donne je pense que toutes celles et ceux qui t'ont écouté ça donne tellement envie de poursuivre dans cette voie merci je voudrais aller un peu dans le même sens que Stéphane sur qu'est-ce que ça change que des architectes réinterrogent le vernaculaire quand on regarde le vernaculaire sans architecte par exemple dans le Fougian où je suis allé ou en Afrique de l'Ouest on voit qu'à chaque fois c'est lié à des conditions familiales sociales économiques politiques qui sont spécifiques par exemple le Fougian les Toulous du Fougian c'est lié à un type d'organisation familiale donc c'est vrai que la révolution industrielle elle nous a elle a elle a coupé les liens avec les relations qu'on pouvait avoir avec des manières de construire mais aussi avec des systèmes économiques et des formes d'organisation sociale qui rendaient ces types de construction possibles et donc il me semble que si aujourd'hui on veut développer un nouveau vernaculaire on doit s'interroger alors c'est ce que tu disais sur la question de la main et toute la question de la transmission on le voyait bien dans les écoles du Vorarlberg à quel point c'était présent mais comment les architectes peuvent à travers la question du vernaculaire reconquérir la question politique des manières de construire des conditions de travail sur le chantier parce que c'est tous les matériaux de synthèse c'est aussi une disqualification de la main c'est aussi une disqualification du corps des conditions de travail de l'ouvrier qui est devenue une donnée interchangeable donc est-ce que c'est plutôt comment parce que moi je ne suis pas architecte comment est-ce que on pourrait faire pour reconquérir ce terrain de la qualité du travail comment on travaille sur les chantiers comment en fait à travers la mise en œuvre de la paille de la terre du bois alors il y a bien sûr les chantiers d'insertion mais j'imagine qu'il y a encore des choses à développer pour montrer que ce n'est pas simplement un nouveau un type de construction mais des manières de travailler qu'on peut retrouver qui sont plus viables enfin qui sont viables je veux dire je suis tout à fait d'accord avec toi et quand tu parlais ça me fait penser à la manière dont ils construisent les maisons dans le Fort-Alberg en fait l'ancienne dans le Fort-Alberg est la seule région d'Autriche et même d'Allemagne enfin dans cette zone-là c'est la seule région où tu n'es pas obligé de passer par un architecte pour construire ta maison ailleurs ailleurs même si tu veux construire un garage il faut passer par un architecte là ce n'est pas obligatoire et pourtant il y a à peu près 85% voire 90% qui passent par un architecte pour la construire et quand on leur demande pourquoi ils passent par un architecte ils disent c'est parce que c'est celui qui est le mieux à même de tirer le maximum du petit budget que nous avons ça fait déjà rêver et et l'ancienne directrice de l'institut d'architecture du Fort-Alberg me disait dans le Fort-Alberg quasiment personne n'oserait aller voir quelqu'un type phénix pour faire construire sa maison alors qu'il y a plein de charpentiers dans la région les gens du Fort-Alberg ils sont très chauvins enfin je veux dire eux ils font ils font l'économie circulaire avec la conscience que à qualité égale ils choisissent toujours un produit régional parce que ça ça dynamise leur économie et à mon avis c'est entre autres pour ça que ce qui fait rêver dans le Fort-Alberg c'est pas leur jolie boîte en bois ce qui fait rêver c'est que ils arrivent à concilier écologie et économie puisque c'est à la fois une des régions qui est le plus avancée dans la transition écologique et en même temps une des régions les plus riches d'Europe ce qui pour la plupart des gens paraît antinomique donc je reviens à ce que j'avais commencé mais je voulais planter le décor c'est un charpentier qui m'a qui m'a expliqué ça quelqu'un qui fait aussi des maisons clés en main donc un charpentier normal qui fait des maisons clés en main donc il m'a expliqué vraiment un très très bon charpentier qui s'appelle Berchtold et il me disait j'ai des clients ils viennent me voir et puis ils disent ils m'expliquent un peu quelle maison ils voudraient et en fonction de ce qui m'explique je me dis tiens cette maison là faite par Hermann Kaufmann pour Elvi Pler ou cette maison là faite par Elmo Dietrich pour Elvi Pler ou cette maison là faite par Walter Oterreiner pour Elvi Pler et le week-end après il va visiter avec les clients trois ou quatre maisons ça veut déjà dire que les clients qui ouvrent leurs maisons à de futurs clients ils s'entendent bien avec et moi j'ai déjà visité des maisons avec des charpentiers ou des architectes ils se tutoient tous donc ça prouve qu'il y a ce climat de confiance et donc à partir de là le charpentier m'expliquait que bon il voyait laquelle leur avait plu le plus donc il pensait que ça irait particulièrement bien avec tel architecte et le prochain rendez-vous il le fait dans son atelier enfin dans son bureau en invitant aussi l'architecte et ils décident ensemble tous les trois le client l'architecte et le charpentier comment ils vont dessiner la maison et construire la maison et tu sais comment ils font le contrat en tout cas c'était comme ça quand j'ai écrit mon livre en 2009 donc ça fait rêver mais c'est pour dire que tout tout colle quoi c'est à dire que il y a le respect le respect mutuel moi je serais tellement contente si des clients français pouvaient dire je vais chez un architecte parce que c'est c'est celui qui va tirer le meilleur parti du petit budget que j'ai mais c'est malheureusement pas le cas et et je pense qu'on ne forme pas vraiment non plus nos étudiants pour ça et Dominique est-ce que tu peux peut-être poursuivre un peu sur cette question là que je disais justement où les charpentiers et les futurs habitants tapent dans la main parce que justement moi le vernaculaire c'est 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 une notion illichéenne et justement pour lui si on résume peut-être un peu de manière mathétique mais le vernaculaire c'est ce qui est hors du domaine marchand donc c'est justement ce qui n'est pas il n'y a pas d'échange monétaire ou il n'y a pas de contrat justement comment on fait dans notre comment on arrive à faire du vernaculaire hors marchand sans que ce soit uniquement peut-être de l'autoconstruction ça c'est une très bonne question dans le Fort-Alberge ils font beaucoup de trocs une fois on était j'étais avec un groupe on avait rendez-vous chez un charpentier pour visiter un charpentier et on passe on passe devant un artisan qui faisait des pierres et il n'avait pas un bardage en pierre il avait un bardage en bois et juste là l'artisan en face c'était un charpentier je dis aux gens ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait du troc puisque les deux bâtiments avaient été construits à peu près au même moment et donc on va chez le charpentier et le charpentier il avait un beau sol en pierre partout et je leur dis vous avez fait le troc avec le voisin un bardage en bois contre le sol en pierre ils m'ont dit ben oui bien sûr donc voilà c'est c'est bien sûr tu ne peux pas le faire pour tout mais c'est pour dire qu'ils font aussi beaucoup de choses non marchand dans les services aussi alors bien sûr ce n'est pas généralisé mais c'est juste pour dire un peu quel est l'état d'esprit de la chose évidemment c'est une perspective réjouissante pour le milieu de l'architecture qu'on découvre quand même très très normé en HMO en ce moment c'est un peu effrayant mais dans quel monde on arrive donc si on peut avoir des moments comme ça où c'est en tapant la main que les choses se font ce serait quand même nettement plus nettement plus sympa peut-être que Philippe ou Alain veulent dire un mot vous avez la parole Alain je t'en prie oui d'abord merci à Dominique pour ce merveilleux voyage j'ai vu défiler là tous les tous les commentaires et le terme de voyage effectivement revenu très souvent complètement enthousiasmant et qui effectivement nous donne envie de continuer à travailler avec ces matériaux ça j'ai retenu un mot dans ce qu'elle nous a dit que je vous propose comme réflexion Dominique tu as relevé ce que t'avais dit une des personnes avec qui tu étais en contact et qui disait le pistolet à silicone arrive quand l'intelligence s'arrête voilà donc je vous propose à tous de cogiter sur cette sur cette phrase là et en plus c'est intéressant parce que ça rejoint un débat qui s'est lancé depuis une ou deux semaines au sein des réseaux de l'Afghanité sur cette question là des composants de plus en plus complexes qu'on est en train de mettre en oeuvre dans les bâtiments aujourd'hui et donc tu as parfaitement opposé à ça une autre façon de voir les choses avec le travail avec des artisans avec le travail avec les matériaux locaux avec des techniques plus simples et beaucoup plus intéressantes merci avec plaisir mais pour répondre à ça il y a il y a le pistolet à silicone mais l'opposé de ça c'est le joint creux et ils savent vraiment très moi j'ai appris ça avec avec Roland dès que je suis rentrée à l'atelier en 78 mais c'est quelque chose que tu trouves aussi partout dans le dans le fort Albert j'ai plein de plein de photos que je pourrais te montrer où entre entre la pierre et puis un encadrement de fenêtres en bois qui est dedans et bien tu as le joint creux entre déjà il arrive à faire du du béton qui est extrêmement précis dont on peut seulement rêver mais entre le béton et le cadre de la porte tu as à nouveau le joint creux et en fait quand tu as cette pensée de joint creux tu fais bien dès le départ alors que sinon tu fais un peu n'importe quoi parce que tu sais que tu mettras une baguette et je crois qu'il faut lutter non seulement contre le pistolet à silicone mais qu'il faut aussi lutter contre la baguette parce que la baguette il faut il faut la couper il faut la poser il faut la peindre alors que si dès le départ on avait anticipé et pensé au joint creux et bien là on aurait quelque chose de précis avec toute la satisfaction qu'a un artisan de faire bien quand on le valorise moi je n'ai pas montré les quatre maisons de plein fin les maisons du toit vaugien à plein fin j'ai montré un autre projet du toit vaugien mais quand j'ai visité ces quatre maisons avec Vincent Chevalier et Vincent Pierret ils m'ont raconté le bonheur qu'avaient eu leurs deux leurs deux artisans celui qui a posé le bardage en tuiles de terre cuite parce qu'il y a trois couleurs un noir un noir brillant un noir mat et puis un gris et ils ont dit mais il allait sur le chantier avec avec bonheur et il ne s'est plus et pour la bouche c'est un bâtiment de Passif House et il disait le serrurier il a tenu à faire une bouche de je ne sais plus si c'est entré ou sorti d'air lui-même et je vous assure qu'elle est vraiment très très jolie donc et Yves Yves Perret je l'ai entendu dire souvent dans des conférences quand le week-end un ouvrier un artisan n'emmène pas ses enfants sur le chantier pour lui montrer ce qu'il a fait pendant la semaine c'est la barbarie il exagère un peu Yves mais c'est ça c'est ce bonheur ce bonheur du faire que l'on que l'on devrait redonner aux gens parce que si tu si tu revalorises le travail manuel si tu revalorises les partisans et bien ils auront envie de bien faire Philippe si tu me permets avant de donner la parole il y a eu une question qui est tout à fait à propos avec ce que vient de dire Dominique c'est Christophe qui se dit est-ce que le dessin architectur le dessin du détail le croquis sensible ne sont pas des outils nécessaires à une architecture vernaculaire et donc est-ce que c'est vraiment compatible avec le BIM qu'on essaie d'imposer aux architectes dès la phase esquisse ou la phase concours je ne sais pas si ça t'évoque aussi est-ce que tu as un point de vue sur le BIM en quelque sorte face au dessin surtout sur le point de vue sur le dessin à la main effectivement c'est à moi ou à Philippe que tu poses la question non à toi c'est comme on avait annoncé Philippe d'accord alors moi j'ai une réponse par rapport à ça alors l'ordinateur je sais seulement écrire avec je ne sais pas dessiner avec donc le BIM t'imagines à quel point c'est loin de ma pensée ce que je peux par contre vous dire comme témoignage par rapport à du de la conception du vernaculaire c'est ce que fait Anna Anna sur son premier projet l'école Métis elle a d'abord dessiné c'était son diplôme il fallait bien qu'elle le dessine donc elle l'a dessiné et après elle a fait sur le chantier ce qui était dessiné sur ses plans mais dès son deuxième projet l'école Dési là elle a elle a fait les plans en fait a posteriori parce qu'ils ont fait plein de choses ils ont décidé plein de choses sur le sur le site et son dernier projet l'atelier de couture que je vous ai montré et bien là c'était c'était encore plus je dirais vernaculaire encore plus organique parce que elle l'a elle l'a vraiment travaillé sur place et ça l'a incité à développer un système qu'elle appelle clay storming donc plus brainstorming mais clay storming c'est à dire que elle elle invente ses bâtiments elle a un projet au Ghana quand elle ne peut pas être tout le temps sur place elle crée le projet à partir avec Martine Martine Raor elle le crée à partir de la glaise donc elle fait un support sur lequel il y a le terrain et après elle prend des petits bouts de glaise d'argile et elle les dispose et puis petit à petit elle évolue et en travaillant à 2, 3, 4 et puis au bout de plusieurs jours tout d'un coup le projet il sort comme ça de la matière donc là je pense que c'est vraiment la chose là la plus aboutie que je connaisse sur de la conception du vernaculaire à partir de la matière qui va servir ensuite à construire le bâtiment donc on est bien loin du bim oui c'est génial la conception par la maquette et par la matière c'est super c'est même assez loin du carton plume qu'on a en école d'archi je ne sais pas quelle architecture on peut faire avec ça c'est quand même assez difficile mais passons Philippe si tu veux dire quelques mots oui en fait évidemment dire merci à Dominique pour ce que tu défends et aussi pour les questions que tu autorises très clairement la place de l'architecture aujourd'hui est à repenser surtout l'architecture faite par les architectes je pense que le vernaculaire nous dit simplement que ce ne sont pas les architectes qui font l'architecture c'est l'architecture qui a inventé les architectes et finalement on est dans une situation assez singulière où il serait temps qu'on se redemande mais qu'est-ce que les architectes peuvent apporter à l'architecture autrement que la démesure autrement que l'hybris autrement que tout ce qui fait les architectes de la fin du XXe siècle on est dans cette situation là aujourd'hui je pense que les collectifs et c'est ce que tu as aussi décrit les collectifs contemporains montrent finalement qu'il y a une possible réinvention de la relation entre maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre maîtrise d'usage et les compagnons parce que la plupart des collectifs aujourd'hui mettent la main à la pâte d'une certaine façon et donc voilà je pense que cette question ne sera pas arrivée ce soir mais il faut vraiment se demander mais qu'est-ce que les architectes peuvent apporter à l'architecture là maintenant c'est un peu le but de ce cycle en tout cas son titre le laisse à penser métamorphosé métamorphosé souviens-toi bien du titre on n'a pas dit métamorphosé l'art de bâtir c'est vrai tu as raison tu as raison justement parce que l'art de le bâtir c'est vitru et c'est la définition d'architecture on parle de l'art de construire parce qu'il y a des enjeux liés à la construction qui justement déplacent la position de l'architecte et j'espère inviter les ingénieurs avec nous je pense que là on a commencé par de nombreux architectes ce cycle de conférences mais les ingénieurs sont au coeur de cette histoire et après on se demandera qu'est-ce que les ingénieurs peuvent apporter à l'acte de construire on va terminer avec un ingénieur quand même avec Philippe Buix absolument et Alain Bernard et l'avant Raphaël la question rituelle et oui Dominique tu sais ce qui t'attend il nous faut une pause tu as oublié mais tu as quelques secondes pour préparer il nous faut une chose qu'il faut dorénavant systématiquement faire et une chose qu'il ne faut dorénavant plus jamais faire et je précise pour nos auditeurs et l'évitrices que Dominique est l'instigatrice de cette question rituelle et qu'elle nous a demandé de la poser systématiquement qui est une question fort intéressante et Dominique qu'est-ce qu'il faut absolument faire il faut il faut travailler ensemble de manière bienveillante entre le maître d'ouvrage l'architecte les ingénieurs et les artisans Alain Philippe et Bernard Blanc qu'on entendra dans quelques jours nous ont montré ce qu'on peut faire quand le maître d'ouvrage a les yeux a les yeux ouverts et quand l'architecte et l'ingénieur s'entendent ont une véritable complicité et je suis sûre qu'ils sauront aussi trouver les entrepreneurs qu'ils auront envie d'entraîner donc travailler ensemble avec bienveillance et puis qu'est-ce qu'il ne faut plus du tout faire il faut arrêter de faire des gestes architecturaux merci Dominique merci Dominique conférence magnifique voyage comme tout le monde l'a dit il y a eu un certain nombre de commentaires d'itirambiques je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les lire tout le monde est absolument ravi n'oubliez pas que le cycle continue nous sommes à la sixième n'est-ce pas conférence il en reste donc six la semaine prochaine avec Thierry Paco philosophe et essayiste qui nous parlera de ménager nos territoires qu'est-ce qu'on ménager on abordera la question des territoires des territorialités comment elles se mêlent avec les temporalités de nos existences on abordera également la notion de bioregion la semaine prochaine au plaisir de vous y retrouver et passez une bonne nuit au revoir bonne soirée à très vite